La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 8 février 2023. Dans cet épisode de l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris, Abdel le rationnel remettra en cause la légitimité, le fondement et l'utilité des religions et va tenter de démontrer l'absurdité de celle-ci face à Kader le croyant qui lui place la religion au centre de sa vie quotidienne et de ses valeurs. Le croyant est-il crédule ? Le rationnel est-il ouvert d'esprit ? La messe est dite sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Ouais c'est vrai que c'est superbe. C'était un petit peu long Hassan, il faut faire plus concentré. A bord, pas ici Abdel, 55 à Paris. Celui-là patron. Kader 47 à 3. Celui-là. La main était à Abdel de Paris je crois. Kader, s'il te plaît, tu sais que quelque part tes réponses ne croient pas que je les écoute pas. Tes réponses vont m'aider, vont m'aider à me sortir depuis des interrogations que je me pose depuis l'âge de 5 ans. Kader, suis-moi, suis-moi s'il te plaît. Et regarde où je vais en venir. Et ne dis pas ce que j'ai pas dit. D'accord ? Surtout ne dis pas ce que j'ai pas dit. Kader. Si demain je vois le pape, le pape me dit Abdel je te bénis. Je sais que le pape des gens l'ont nommé pape parce qu'il est un saint. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais lui dire mais de quel droit tu me bénis ? Avec quel pouvoir tu me bénis ? De quel droit tu t'es nommé un saint ? De quel droit les gens qui sont autour de toi t'ont nommé saint ? C'est la question que je vais lui poser. Parce que pour moi, s'il me bénit, il a un pouvoir. D'accord ? Et ma question va être, qui t'a donné ce pouvoir ? Et s'il me dit, Kader, s'il me dit, c'est mon Seigneur, je ne vais pas le lâcher. Je vais lui dire où il est. Montre-moi une preuve comme quoi il t'a donné l'autorisation de me bénir. Et du fait que tu m'as béni, qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que je vais pouvoir traverser ? Et s'il y a un poids lourd qui me renverse, je ne vais pas mourir ? Alors, qu'est-ce que tu viens de me faire ? Qu'est-ce que tu viens de me dire ? Ça vient de toi ou ça vient vraiment de la personne que tu vois au-dessus de toi ? Mais alors, dans ces cas-là, il faut que tu me le prouves. Il faut que tu me le dises. Parce que tu es soit un menteur, soit un menteur, soit un accusateur. Et c'est à moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, non, attends, attends, ce n'est pas fini. C'est là où je t'emmène. Parce que ton prophète Mohamed, il existe, il y a des preuves, c'est incontestable. D'accord ? Là, il n'y a pas de problème. Ceux qui étaient avant Mohamed, ils existent. Il n'y a pas qu'un prophète, il y en a plusieurs. Ils ont existé, on a la preuve, c'est incontestable. D'accord ? Le Coran a été écrit par plus d'un millier d'hommes, Kader. Il a été modifié par plus d'un millier de prophètes. Chaque prophète a amené son écriture, Kader. C'est incontestable, je te crois, il y a des preuves. Mais si on va voir Mohamed, c'est là que tu t'intéresses, c'est là où je veux t'emmener. Il y a un trou. Il y a un trou, Kader. Car tu peux me prouver les prophètes qui ont touché le Coran, mais tu ne peux pas me prouver que ton prophète Mohamed a réellement parlé et rentré avec une entité et qui lui a dit, tu vas marquer ça, tu vas faire ça et tu vas faire ça. Et là, à partir de ce moment-là, Kader, je ne m'arrête qu'au prophète. Et je te dis, soit cet homme est un fabulateur, soit cet homme est un menteur, soit cet homme, il a voulu diriger des hommes, mais tu n'as pas le droit, Kader. Je te jure, tu n'as pas le droit de dire ce qui est écrit sur le Coran. C'est Dieu qui l'a dit à Mohamed, car tu n'as pas la parole du Créateur que tu vénères. Il ne t'a pas dit effectivement, Kader, et tu ne l'as pas la preuve, et tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas, Kader. C'est pour ça que je te dis, c'est là où je t'emmène. Tu ne peux pas dire, tu n'as pas le droit de dire, le prophète a effectivement parlé à mon Seigneur. Tant que le Seigneur lui-même ne te l'a pas dit. Sinon, si la justice était comme ta religion, il y aurait des millions de personnes en prison, Kader. Ça veut dire que je dirais au juge, Kader m'a dit que Maurice a violé telle personne. Et le juge mettrait... Oh, tu n'as pas un autre exemple ? Si, Kader, ça serait comme ça. Donc, écoute-moi, Kader. Il y a un trou derrière le prophète. Mais si, Kader, mais si. Si, si. Vous voyez ? Attends. Un autre exemple et je te laisse parler. Non, mais j'ai compris le sens de tes questionnements. Je vais t'emmettre. Attends, demain, ton ami, le diable d'elle, va soulever cette pierre. Et au moment où tu vas toucher cette pierre, tu vas être béni et tu vas être un religieux. Et il va falloir que tu tournes dix fois autour du château tous les ans. Je vais lui dire, mais qui t'a dit ça ? Il va me dire, c'est Kader qui m'a dit ça. Ok. Il va me dire, mais qui a dit ça à Kader ? Kader, il existe. C'est vrai, je l'ai là. Il a existé, Kader. Mais qui a dit ça à Kader ? Il va me dire, ah ben, c'est Dieu qui a dit ça à Kader. Mais là, je n'ai pas la preuve. Je n'ai rien. Donc, je peux considérer que Kader est tout. Il est un menteur, un fabulateur, un manipulateur, tant que je n'ai pas la réponse de celui-là qui a parlé à Kader. Et je n'ai pas le droit de croire Kader ou celui-là qui a écouté Kader fermement et dire, vous avez raison. Donc, je vais propager cette parole à tout le monde. Et ça, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible, comme l'histoire du pape. Il ne peut pas. C'est clair, ça va de bon sens. C'est là où je veux taper. D'accord. Tu comprends ? Oui, j'ai compris. Bien sûr, j'ai compris, Abdel. En somme, si je fais le résumé de ta parole, tu as besoin de voir pourquoi. Non. Si. C'est-à-dire que si tu avais été en compagnie du... Attends, laisse-moi terminer. Si tu avais été là, présentement, à côté du prophète Mohamed, tu aurais dit, c'est vrai. Mais tant que tu n'as pas été à côté de lui, pour toi, ce n'est pas vrai. Maintenant, je vais te dire un truc. Quand toi, tu grattes tes tickets de grattage, tes trucs pour essayer de gagner le million, les 500 millions, les milliards. Oui. Ok. Tu ne vois pas l'argent, toi ? Si. Arrête, tu le vois ? Tu vois les 500 millions ? Je peux te répondre vite fait ? Je te pose la question. Je vais te répondre. Demande-moi qui a fabriqué le ticket. Je vais t'emmener l'adresse, l'entreprise, les machines, l'encre. Après, le reste, c'est eux ce qu'ils ont décidé à mettre dedans. Donc, on est d'accord. Donc, tu as besoin... Tu m'as dit de te répondre. Oui, j'ai bien compris ta réponse, Abdel. C'est exactement ce que tu as pensé te dire. Ma réponse n'est pas finie. Ma réponse n'est pas finie. Et je vais te dire, c'est le directeur de la Française des Jeux qui a décidé que dans un certain nombre de jeux, il y aura telle somme, telle somme, telle somme. Je t'amène en preuve la réalité de ce jeu matériel. D'accord, j'ai compris. Je connais le système de la Française des Jeux, Abdel. Je n'ai pas besoin que tu me l'expliques. Mais seulement ce que tu ne dis pas, ce que tu ne dis pas, là, tu t'attaches à regarder les 500 millions que tu crois pouvoir gagner. Mais tu ne regardes pas le nombre de millions de personnes qui n'ont pas gagné, dont tu fais partie d'ailleurs. Et ça, tu vois, tu es plus à regarder les choses qui apportent un intérêt, qu'à regarder celles qui vont t'apporter une mésaventure. C'est un peu ça, ton problème. C'est-à-dire que moi, quand tu critiques... Attends, attends, quand tu critiques, quand tu émets une critique par rapport à ma croyance, tu t'attaches à te dire, oui, moi, je n'ai pas vu le mec. Mais par contre, toi, tous les jours, tu sais qu'il y a tant de tickets qui vont être gagnants, mais tu ne le gagnes jamais. Oui, mais je sais que les 500 millions, ils sont là. Ah, tu le sais. Mais par contre, tu sais aussi que tu vas souvent ressortir sans rien du tout. Je sais qu'il existe un bichon. Alors, pourquoi la question que je te poserais, puisque moi, je serais quelqu'un d'assez crédule à croire en quelqu'un que je n'ai pas vu personnellement, comment se fait-il que tous les jours que Dieu fait, toi, tu vas au bureau de tabac, tu prends des tickets et à chaque fois, tu perds ? Mais non, je ne perds pas. Tu n'as pas gagné les 500 millions. Mais gagner, ce n'est pas gagner que 500 millions ? Si tu grattes, c'est pour gagner 10 euros, 15 euros, tu grattes. Grattes pour gagner 500 millions. Non, 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 non. Je joue. Tu grattes pourquoi ? Alors, tu grattes pourquoi ? Pourquoi tu joues ? Tu ne me laisses pas répondre. D'accord, je te laisse parler. Je ne te laisse pas répondre. Je joue pour le plaisir et avoir de l'adrénaline. Bien sûr, on espère tous d'avoir le jackspot. Mais les 500 millions, les 500 millions qui adhèrent, ils sont là quelque part en Europe. Mais c'est une personne qui a décidé... Attends, excuse-moi, une parenthèse, Abdel. J'ai bien compris. Tu jouais pour la... Non, attends, attends, excuse-moi, je comprends. Est-ce que tu joues pour l'adrénaline ou tu joues pour les 500 millions ? Pour les deux. D'accord. Mais je joue pour quelque chose de réel. Tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Puisque je vais t'emmener une adresse, je vais t'emmener un être humain, je vais t'emmener une organisation, je vais t'emmener des statuts qui sont enregistrés dans une administration. Alexis, 40 ans, Brie-sur-Marne. Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez le meilleur parfumeur de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché. reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi en manière de reproche. Ah, misérable chien ! Si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec délice et peut-être dévoré. Ainsi, vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. Fais comme Alexis, écris un texte ou choisis-en un, enregistre-le avec les moyens du bord, sans bruitage, sans musique, en moins d'une minute. Si ça nous va, une fois que tu l'auras envoyé dans ma boîte, maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobase maurice radiolibre.com si ça nous va, tu t'entendras dans le programme. Il y a un mec qui vient de se connecter sur le chat de Maurice Radiolibre, il dit, ça fait deux fois que je me connecte pendant qu'il y a une conversation entre Abdel et Kader, Abdel Kader, et le mec, il dit, et à chaque fois, ils sont coupés par de la musique. Il est bon lui là, t'es bon toi, René, bravo. J'aime bien ce qui se passe dans ta tête. C'est vrai que moi, dans ma vie, j'aurais rencontré beaucoup de gens comme ça. Tu sais, les gens qui te soupçonnent, ils te soupçonnent de penser à un autre truc que ce que tu dis, ils te soupçonnent de faire des choses bizarres, ils te soupçonnent. Ouais. 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 Ah, t'as raison, on doit faire des coups bizarres, René. À bord, par ici, Abdel, il est à 55, il est à Paris. Bon, il nous censure. Kader à 47, il est à 3. Ouais, celui-là. Ouais, parce qu'on a reçu des lettres, là. Oui, qu'est-ce qui se passe avec les musulmans sur ton antenne ? Ah, 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 eh, je vous... Ah, sur la radio, ce panorama, faire autant sur l'islam, franchement, là, il est vraiment bien. Et attendez, je vous évite tous les messages injurieux. je me suis. Ouais, parce que là, tu penses bien, t'as Abdel et Kader en train de parler d'islam, là, sur la radio. Ah, c'est des mecs qui s'appellent Abdel, qui mangent du porc, et qui peuvent discuter avec un musulman comme Kader. Et ça, on ne le verra jamais. Ils sont tous persuadés qu'Abdel, il est musulman. Hey. Il n'y a que chez toi qu'on peut entendre ça. Tu ne nous coupes pas. Et j'ai quelqu'un de magnifique comme Kader qui me répond sans s'énerver. Ouais, c'est bon, ça. Non, mais il te va te menacer après, à la fin. Ah, toi, tu vas sans être sévère, Abdel. Ouais, il te laisse venir, là, il te donne du mou. Et après, après, il rappelle, il rappelle le moulinet, ça, et te fait monter sur le bateau. La main est à Kader de Troyes. Ouais. Ouais, après, et l'histoire du jeu, tu as lu derrière le jeu ce qu'il y a marqué ? Derrière le jeu, il y a marqué, il y a tant de tickets en France de 500 000 euros, il y a tant de tickets en France de 500 euros, donc, tu as quelqu'un qui m'informe du jeu. D'accord, mais on ne t'informe pas sur le nombre de tickets qui vont être gagnés dans ton secteur. On ne te dit pas, il y a combien, par exemple, pour gagner la table de balle, c'est combien ? Combien il faut de... Combien... Le plus gros lot, c'est combien de tickets ? C'est combien de tickets ? Vas-y. Alors, mais ce n'est pas ça qui... Moi, ce qui m'intéresse... Ah, si, 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 moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien la statistique, c'est ça qui m'intéresse. Bah oui, mais ça, tu parles de chance ou malchance, maintenant, qui veut croire à la chance ? On parle d'argent, Abdel, on ne parle pas de chance et de malchance, on parle d'argent, Abdel. Moi, je veux bien te répondre. Viens, on fait comme au début, on s'écoute. la malchance et la chance, je ne sais pas si ça existe, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah si, tu le fais tous les jours, tu es au courant tous les jours de ça. Il y a une chose que je sais, il y a une chose que je sais. Si tu me demandes qui a inventé ce jeu, je t'aurai la réponse. Je te donnerai l'adresse. Mais attends, Abdel, je voulais répondre déjà un peu à ce que tu as dit. Attends, 5 minutes, 5 minutes après je te dis. Ah non, mais non, justement, je voulais répondre d'abord à ce que tu as dit au préalable, avant la censure musicale. Surtout que pendant la musique, vous avez entendu les consignes. On vous a dit ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire et tout ça. Oui, c'est pour ça. En fait, c'est le directeur d'antenne qui demande qu'on envoie de la musique. Et là, après, vous avez les consignes. Bon, écoute, par contre, Kader, tu ne dis pas trop ça. Abdel, par contre, il ne faut pas que tu ailles trop dans cette direction. Et d'ailleurs, on coupe le morceau quand on a fini. Hop, on vous remet. Ah oui, oui, on ne peut pas te dire ça. On peut te dire ce que... Abdel, attends, attends, je vais juste te poser une question. Je vais te poser une... Mais attends, on va venir au jeu, on a le temps, attends. Moi, d'abord, j'ai une question à te poser. Tu aimes ta maman, ta mère, tu l'aimes ? Ben, tous les gens, bon, oui, oui. Non, non, je ne t'ai pas demandé tous les gens. Il y a des gens qui détestent leurs parents, ça existe. Ben oui, bien sûr. D'accord, des enfants à un gras, il y en a beaucoup. Il y en a encore plus maintenant, je crois bien. Bref, toi, tu aimes ta mère ? Oui. Elle t'a donné, somme toute, une éducation dont tu es fier. Je vais te raconter une anecdote, par contre. Non, réponds-moi à cette question, Abdel. Commence pas à me dire des anecdotes. Prêt. Est-ce que ta mère, est-ce qu'elle t'a donné une bonne éducation ? Est-ce que tu penses que ta mère, elle t'a donné de l'amour et de l'affection et d'éducation et que tu es redevable, que tu es content de ce qu'elle a fait pour toi ? Oui, mais j'ai des choses à lui reprocher quand même. On n'est pas irréprochable comme parents, on est tous irréprochables. Toi-même, tu n'es pas irréprochable avec les tiens. Maintenant, je veux dire, dans l'ensemble, tu aimes ta mère, tu penses qu'elle a fait ce qu'il fallait pour que tu sois bien. On est d'accord avec ça ? Tu es d'accord avec ça ou pas ? Oui. Ok. D'où provient cette culture de l'éducation parentale ? De ses parents, aussi de ses parents. Ça vient aussi... Je sais que tu vas entendre de sa religion, sûrement, mais ça vient aussi de... Comme quoi qu'elle est venue aussi en France. Elle a quand même... D'accord. Il y a tout ça, son parcours, son parcours de vie, son mari. Alors, moi, ce que je veux te dire à travers ça, tu l'as plus ou moins apporté, c'est évidemment, il y a sa culture religieuse dont tu as bénéficié, même si, aujourd'hui, tu ne te sens pas en accord avec la religion musulmane, avec... Pour une petite parenthèse, l'islam, ça ne veut pas dire que soumission, ça veut dire soumission à la paix. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour l'auditeur qui m'envoyait soumission, soumission à... Et dans la racine d'islam, il y a salam, salam qui veut dire paix. C'est ça que je te reproche. Je peux me permettre ? Oui, mais tu peux me reprocher, oui. Tu sais ce que je te reproche ? À chaque fois que tu veux discuter avec moi, tu répètes des choses qui sont écrites. Mais bien sûr, Abdel, tu répètes toi-même, tu répètes toi-même, excuse-moi de te dire ça, mais si, mais Abdel, tu répètes un mode de fonctionnement, hérité de tes parents, plus celui de la société française. Donc, en somme, tu n'as pas été voir le législateur quand il a créé, à l'époque, les conditions pour aller, pour bénéficier de l'école et comment elle devait s'organiser. Tu n'as pas bénéficié, tu n'étais pas présent toi-même quand ta mère a été élevée et éduquée. Tu n'étais pas toi-même présent quand on lui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, quand on a dit à ton père comment il fallait se comporter en société. Ça, tu l'as appris. Moi, je pense, Abdel, sans être méchant, je ne veux pas être méchant, ce n'est pas méchant, ce n'est même pas le mot, c'est malveillant. Je pense que tu as un regard qui a été biaisé, alors, comment dire ça, biaisé par une forme de quelque chose qui est un peu de l'ordre du surréalisme dans le sens où, par exemple, quand tu dis tout à l'heure l'adrénaline, je recherche l'adrénaline et l'argent, il y a deux choses qui sont assez intéressantes à lire dans Adrénaline. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'adrénaline. En tout cas, l'adrénaline, c'est un moteur qui est puissant biologiquement, c'est une hormone puissante qui peut faire énormément de dégâts et qui, en général, est apportée quand il y a un stress ou une grande émotion. Donc, tu es peut-être quelqu'un qui a une vie peut-être, somme toute, tu cherches l'extraordinaire, donc tu te réfugies dans des choses et pourquoi pas d'ailleurs, moi, je n'ai rien contre ça. Mais seulement, tu ne peux pas me dire à moi qu'il y a envie d'avoir une vie tranquille, d'avoir une vie peinard, sans avoir tous les attributs de la française des jeux et des grosses voitures et des voitures clinquantes et des ci et des ça. Moi, je n'ai pas ce rythme, je n'ai pas cette façon de voir. Donc ça, tu me le laisses. je veux bien que toi, tu aimes bien aller claquer des thunes, tu aimes bien ainsi. Ce n'est pas un problème, mais on n'a pas la même façon de voir les choses. C'est qu'à l'air, tu ne m'écoutes pas, c'est pour ça. On va parler de choses qui sont troublantes. Voilà, je vais te poser des questions. Je vais te poser des questions. Tu sais que Dieu, comme vous l'appelez, il a dit à Moïse, tu prends ton fils et tu l'égorges. Moïse, il a pris son fils. C'est ça ? Abraham, Abraham, Abraham. Abraham, il a pris son fils et je vais te demander de visualiser la scène, s'il te plaît. D'accord ? Alors donc, Abraham, il prend son fils, il s'apprête à l'égorger et Dieu lui dit mais non, je voulais voir si tu allais le faire. Mais visualise un peu cette connerie, quoi. D'accord. Visualise un peu un mec qui dit tu prends ton fils, tu vas l'égorger, l'autre, il va le faire et il lui dit mais non, je rigole, je voulais voir si tu allais le faire. Mais essaye de visualiser pour toi. Alors, qu'est-ce que tu entends par là toi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quand tu lis ça, qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Ah bah, ce que je veux dire, c'est pas compatible avec la grandeur que vous lui donnez. Alors, écoute. Attends, écoute-moi. De dire à quelqu'un prends ton fils, égorge-le et puis après, il lui dit non, je voulais voir si tu allais le faire, ça, c'est un détraqué mental. déjà, ça n'a pas été dit comme ça, tu vois. Abdel, Abdel, je veux bien qu'on ait une conversation. Ça, c'est un peu mon... Mes questions deviennent très courtes avec toi. Je n'ai pas le temps de te poser. Toi, tu parles pendant un quart d'heure. Non, mais déjà, la question, la question est mal formulée, Abdel. C'est pas égorgé. Non, mais Abdel, attends, attends, laisse-moi quand même corriger ce que tu dis. sacrifier son enfant, c'est pas égorgé. Mais attends, attends, on va s'arrêter là-dessus parce que tu vas enchaîner et tu vas faire plusieurs petites questions et à chaque fois, il n'y aura pas de réponse. Donc, pour les auditeurs, je veux répondre à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu aimes tes enfants, toi ? Oui, mais je ne veux pas que tu me lises le Coran. Je pose une question. Tu aimes tes enfants ? Mais ça te va de soi. D'accord. Ibrahim, Abraham, aimait profondément son enfant. Mais profondément. D'accord ? Le fait que Dieu, pendant son son, je lui ai transmis un message de se diriger là où il y a la Kaaba, donc la Mecque aujourd'hui, de sacrifier son enfant, c'est pas pour, comme tu le prétends, dire, ouais, c'est un acte pour tuer son enfant. C'est pour à quel point il est obliquant vis-à-vis de Dieu. Et ce que tu oublies de dire, et ce qui est plus important aussi, c'est qu'au moment où il s'apprête à faire ça, c'est un bélier qui était à la place de son enfant. Il y a un ? Alors, Kader, j'espère que la Terre entière t'a écouté. J'espère que la Terre entière t'a écouté devant ce que tu viens de dire à travers Internet. Alors, tu viens de nous dire, c'était pour voir s'il allait le faire, c'est ça ? C'était pour... Non, t'as pas compris. C'est pour savoir à quel point, jusqu'à quel point il irait jusqu'à l'écouter, jusqu'à écouter Dieu. D'accord. C'était pour voir s'il allait le faire et à quel point il allait l'écouter Dieu. Ouais. J'espère qu'on m'écoute dans le monde entier. Maurice, c'est combien ce qu'il vient de dire ? Ouais, c'est bon, on a une bonne réception, là, on est bon. Tu sais ce qu'il fallait dire ? Ça veut dire quoi, là ? C'est du vice. Ça s'appelle du vice, Cader ? Non, ça ne s'appelle pas du vice. non, non. Si, 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 là, tu m'énerves. Ça s'appelle du vice. Quand quelqu'un veut te faire quelque chose qui est interdit pour voir si tu vas le faire, ça s'appelle du vice. Et Dieu, je ne peux pas être vicieux si tu l'es ou pas. parce que tu n'es jamais allé, je ne sais pas si tu es allé au tribunal voir. Attends, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi terminer, laisse-moi s'il te plaît terminer. Ça s'appelle du vice. Est-ce que tu es déjà allé dans un tribunal pour assister, par exemple, par un procès ? S'il te plaît, arrête de me... Je pose une question, est-ce que tu es déjà allé dans un tribunal pour assister à un procès ? Je ne comprends pas pourquoi tu me ramènes des choses réelles. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te pose juste cette question. Est-ce que tu es déjà allé dans un tribunal pour assister à un procès ? Ok, si tu es dans l'imaginaire, je vais t'expliquer. Par exemple, les juges, les magistrats, très souvent, font des menaces pour dire nous, on va vous condamner, attends. En fonction de ce que nous, on voit, on va vous condamner. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont vous condamner. C'est pour manifester, c'est pour manifester, c'est pour manifester la vérité. Pour manifester la vérité. Ce qu'on est en train de faire, c'est une manifestation de la vérité. Tu ne veux pas t'écouter. Est-ce qu'il y a des livres, est-ce qu'il y a un livre qui dit que les juges sont purs et sains ? Est-ce qu'il y a des livres en France qui disent que les juges sont purs et sains ? Sains, Kadère. Et tu me parles d'une antipé. Il y a un code de la magistrature qui oblige le magistrat d'avoir une éthique professionnelle, ça c'est sûr. Kadère, dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, que je crois, j'ai l'impression que tu ne les as pas lues, on dit que Dieu est saint et pur. Et tu me parles d'un geste de Dieu qui ressemble à du vice. Parce que tu fonctionnes, parce que tu fonctionnes, tu fonctionnes encore une fois. Non, Kadère, non, non, je te dis non et fortement. D'accord, j'ai bien entendu que c'était fort. Dans le Coran, Kadère, le respect, dans le Coran, la Bible, il est marqué que le Créateur que vous vénérez est un saint et pur. Abdel, 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 5 minutes. Parce que... Non, non, mais ça fait 5 minutes, là. Laisse-moi moi de dire quelque chose. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous sommes tous éprouvés d'une quelque façon, d'une quelque façon. Oui, je fais, Kadère. D'accord ? Toi, tu n'es pas un prophète, je ne suis pas un prophète et les prophètes, c'est des personnalités à part. Non, Kader, je veux qu'on reste sur ce détail. Je ne te laisserai pas te défiler. Tu ne vas pas me faire comme l'imam qui m'a fait ça la dernière fois. On va rester sur ce détail qui est extrêmement important, que sûrement, le monde entier écoute à travers Internet. Kader, il est dit que Dieu a dit aux musulmans de ne pas manger du porc et pourtant, il l'a mis sur terre. Et quand on dit aux musulmans pourquoi il l'a mis sur terre, et c'est ce que tu m'as répondu, tu m'aurais répondu, c'est pour voir si le musulman va le toucher. C'est une épreuve. Mais Kader, ça s'appelle du vice. Quand je te dis, quand je te dis, Kader, c'est un sens interdit. Et je te dis, prends-le pour voir si tu vas le prendre. Ça s'appelle du vice, Kader. Eh, qui s'occupe du barbecue ici ? Ben, c'est Maurice. Parce que c'est lui le mal qui pilote. Que tu sois un gros cochon, une bonne dinde, une tange, mon petit poulet, petit lapin, une petite lapine, viens vite, petite saucisse. Salut Sandrine, je t'embrasse. C'est Maurice. Tu devrais venir à nos barbecues, c'est vraiment super. Message de Richard, il est à 50, il est à Corbeil-Essonne. Maurice, je bosse dans un foyer de mineurs placés sur décisions judiciaires et administratives. 70% des jeunes sont maghrébins. Et c'est factuel. Qui se préoccupe mieux des uns ou des autres ? Trop simple, les arguments de Kader. Qu'ils viennent faire un tour dans les foyers d'adolescents. Richard. Il est bien. Il est bien, dis donc. Avant de poursuivre, je voudrais remercier au nom de celles et ceux qui participent à l'émission, celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant à Maurice Radio Libre, celles et ceux qui écoutent simplement le programme. Je voudrais remercier et féliciter le très fidèle Cyril qui habite quelque part en France et qui vient d'aller faire des emplettes dans la boutique de Maurice Radio Libre. Merci beaucoup, Cyril. C'est grâce à des gens comme toi qui ont compris qu'on a besoin de ton pognon pour faire exister le bazar. On est comme tout le monde, sauf que nous, on ne vend pas des téléphones et malheureusement, on ne vend pas d'essence non plus. mais il faut qu'il y ait des gens qui ont bien compris comment ça marche pour que le programme puisse avoir lieu tous les jours du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997, c'est-à-dire depuis plus de 25 ans. Merci beaucoup pour ta fidélité. Et j'espère que ça va durer. Message de Laurent, il a 5 ans, tu y es à l'avance. Ça suffit Maurice, tu es pénible avec ta musique. On allait savoir comme dans le Cluedo, s'il finit par égorger son fils ou pas. Il y a une ambulance prévue pour les problèmes cardiaques des intervenants ? Point interrogation. Oui. Message de Didier, il est à 43, il est à Torcy. Salut Maurice. M'autorises-tu à mettre en fente la discussion entre Abdel et Kader sur AliExpress ? Ouais, ça, t'as pas envie de le faire, tu sais ça. Bon, par ici, Abdel, il est à 55, il est à Paris. Je suis là, patron. Kader à 47, il est à 3. Pourquoi tu te dis du mal ? Tu rigoles. Écoute, il y en a assez des gens qui pleurent, non ? Oui. Kader, restons sur ce détail, je te laisse parler. comment peut-on nommer quelqu'un de saint avec des écrits où il est écrit qu'il a fait des gestes vicieux ? Est-ce que tu confonds, toi, c'est vie, c'est vertu ? Non. Si. La vertu, justement, d'une personne, c'est de savoir jusqu'à quel point elle est vertueuse et Dieu, dans son message, dans sa demande, il a voulu connaître la vertu, le personnage, Ibrahim, à travers ça, serait le révéler tel qu'il était, c'est-à-dire quelqu'un qui était complètement soumis à la volonté de Dieu. C'est comme si, par exemple, toi, tu te soumets, par exemple, tu vas à l'armée, tu te soumets à l'adjudant, à l'officier, aux sous-officiers qui te fait faire marcher dans la boue, dormir, à la sol, par exemple, qui va te demander de traverser une rivière pleine de bestioles et pour prouver comme quoi tu seras le militaire émérite qui méritera d'avoir lieu, qui pourra être dans les rangs de l'armée. Tu vois, toi, tu parles de vice parce que je pense que tu ne comprends pas le terme vice. Le vice, c'est le contraire de la morale. Et la morale, il y a la morale, et la morale, excuse-moi, et la morale se manifeste souvent, le vice se manifeste souvent comme tu le dis toi-même, comme tu fais. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un pour éprouver quelqu'un, pour savoir s'il est digne de confiance, il n'y a pas seulement des questions et de croire. Toi, tu as besoin d'être là en permanence, de voir, ça s'appelle du vice. Tu peux aussi faire confiance à une personne en fonction des faits, factuellement, qu'est-ce qu'il a fait. Et effectivement, tu résumes Abraham au dernier passage, celui où il va sacrifier son fils, son enfant, parce que Dieu lui a demandé, mais tu oublies tout le reste, tout le reste de sa vie qui a été pleine d'épreuves pour aboutir à ça. Mais tu vois, c'est la différence sur toi et moi. Je te demande juste de raisonner un peu et de visualiser la chose. Mais je raisonne, j'y raisonne, Abdel, je raisonne. Derrière le vice, il y a la satisfaction et le plaisir. Une fois que ton vice, il a été accompli envers la personne dont tu as poussé à la faute, tu as le plaisir et la satisfaction. C'est ça ? De ? Le diable. Non, non, la satisfaction, quelle satisfaction ? Précise. La satisfaction de t'avoir tourné à l'erreur. Ça veut dire qu'il y a un sens interdit. D'accord ? Je sais que tu es interdit de le prendre, mais je vais te dire, prends-le pour voir si tu vas le faire et je vais voir ta réaction et voyant ta réaction, je vais en tirer un plaisir. Alors, soit tu vas te prendre et je vais te dire stop, stop, non, je voulais voir si tu allais le faire, j'ai eu satisfaction car tu es tombé dans le piège, soit tu ne vas pas le faire, j'ai quand même satisfaction car tu ne l'as pas fait. C'est ça le vice-cadère. Et ce qui est écrit encore une fois dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, je te demande de bien m'écouter, c'est un saint. Un saint, c'est un ange. Il ne peut pas être vicieux. Il ne peut pas avoir satisfaction en te poussant à l'erreur. et pourtant, et pourtant, c'est écrit en gros dans le Coran. Donc, cadère, conclusion, c'est les hommes qui ont écrit ça. Parce que si ça aurait été vraiment lui, qui s'avait été, excuse-moi, vraiment lui. Ça ne va pas. C'est comme, par exemple, il a dit... Attention, tu n'entends plus très bien, Abdel. Tu as bougé, là. Il a dit à Abdel, ne mange pas de porc. Il a dit aux chrétiens, mangez du porc. Il a dit... Non, non, il n'a pas dit aux chrétiens manger du porc, ce n'est pas vrai. Il a dit aux juifs ne mangez pas de porc. D'accord ? Pourquoi des trucs aussi compliqués pour quelqu'un qui est simple, aussi intelligent pour avoir créé, comme vous dites, tout ce qu'il y a autour de nous, pourquoi faire des choses aussi débiles ? Pourquoi avoir eu la force et le génie de créer... Pourquoi tu ne manges pas ton caca, Abdel ? Pourquoi tu ne manges pas ton caca ? Juste deux minutes, après tu me réconnes. Je te montre de visualiser encore une fois. Avoir eu l'intelligence, la puissance, la magie, puisque vous dites que tout ce qui est autour de nous, c'est lui qui l'a fait, et au-dessus, les étoiles, l'espace, l'univers, pourquoi avoir cette force, cette magie de faire tout ça et faire des choses ensuite aussi débiles ? Comme par exemple, faire plusieurs religions ou faire connaître son existence à travers plusieurs religions. Donc, quand tu as quelqu'un qui fait tout ce que tu vois autour de toi, il aurait dit deviner ce qui allait se passer tous ces massacres. Donc, il a soifé de sang puisque quand moi, si moi, j'ai la force et la magie de faire tout ce que tu veux autour de toi et ensuite, je fais quelque chose, je ne peux que deviner ce qui va se passer car ça s'est passé, Kader. On livre le Coran, la Bible et la Torah se sont retrouvés sur des champs de bataille, Kader. il aurait dû voir ça. Et s'il ne l'a pas vu, c'est que ce n'est pas vrai, Kader. Il n'est pas coupable de tout ça. Ça ne va pas. Il y a quelque chose de tordu là-dedans. Donc, ça ne peut être que les hommes car ce sont les hommes, Kader, qui sont tordus. Tu comprends ? Car cette rive de tordu, c'est un délire collectif. C'est un délire menti. C'est ton opinion. Non, Kader, car je suis, je suis, si tu veux, je suis, comment je pourrais te dire ça ? Tu es perdu. J'ai les pieds sur terre, en fait. J'analyse les choses. Je vois les choses. Je ne pourrais pas te dire ça si je n'avais pas grandi sur cette terre, si je n'aurais pas vu ma mère quand j'étais petit, j'avais 5 ans. J'ai vu ma mère, pour la première fois, elle était à genoux. Elle priait. C'est beau. C'était beau. Mais je me suis arrêté. Je te dis la vérité. J'ai été choqué. Au moment où je la regardais prier à genoux, je lui ai dit, et j'ai eu tort, elle ne m'a regardé pas tellement bien. J'ai dit, maman, à qui tu parles ? Ouais. J'ai eu peur. J'ai dit, maman, à qui tu parles ? Est-ce qu'au quotidien, cette réflexion de la religion te travaille ? Oui, parce que je cherche. C'est-à-dire, au quotidien, tu es vraiment entré dans un conflit ou comment ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas de réponse. J'ai des découvertes. Donc, c'est quand même un conflit. C'est quand même une forme de conflit intérieur. Non, ce n'est pas ça. c'est parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, je n'ai pas les réponses, je n'ai pas les preuves. Tu as un grand doute, c'est ça ? Voilà. Je vois ma mère prier par terre, mon père. Et moi, ce que je fais, je cherche au plafond, parce qu'elle regarde au plafond. Je cherche, je ne vois pas. J'essaie d'écouter. Parce que je la vois murmurer avec sa bouche. Je cherche à qui elle parle. Je n'entends rien. Je me pose des questions. Quand je vois un chrétien, c'est pareil. Quand je le vois mettre les mains et puis lever les yeux au ciel, je cherche. Je lui dis, est-ce qu'il entend quelqu'un que moi, je n'entends pas ? Est-ce que je suis plus bête car je n'entends pas ce qu'il entend ou est-ce qu'il croit entendre ? Je me pose toutes ces questions. C'est ça ? Et j'analyse. J'analyse, en fait. Je voudrais dire à la personne qui vient d'essayer d'appeler. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à la décrocher. Ah si, je crois que si. Ça va marcher, là. Je ne suis pas sûr. Oui, je suis perturbé. Ça va peut-être marcher. Allez-y. Cadère, je suis perturbé parce qu'elle est comme elle est aujourd'hui. La vision qu'elle m'a donnée, les horreurs, car les religions ne m'ont donné que de l'horreur quand tu regardes bien. elle est beaucoup dans les champs de bataille. Et pas toi. Pas toi. Tu as des gens comme toi qui sont exemplaires, qui savent la contrôler, qui savent la gérer. Oui. Et tu as des gens qui... Donc, c'est très, très frustrant pour moi. Mais j'essaye de voir. Je vous regarde. Je vous écoute. Est-ce que ce tourment-là qui t'anime, est-ce qu'il ne serait pas... Alors, je vais te dire les choses comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas l'envie de concilier deux mais que tu n'y arrives pas ? C'est-à-dire la vie que tu mènes un peu au quotidien et celle qui est représentée par tes parents, ce n'est pas ça qui t'anime un peu dans ce tourment ? Non, parce que pour moi, le paradis, c'est quand j'ai ma queue dans la chatte d'une gonzesse. Là, je peux dire que je suis au paradis si c'est ça le paradis. C'est quand même, tu nous as dit que tu allais voir, tu fréquentais des femmes âgées quand même. Ben oui, mais pourquoi ça serait malsain plus que toi, ce que tu fais et la parole que tu portes qui peut pousser quelqu'un à faire des conneries ? Pourquoi moi, ça serait mal et toi, ça serait bien ? Non, je n'ai pas porté de jugement sur le mal ou le bien. Je te dis, contrairement à ce que tu lui sembles dégager, moi, le Abdel que j'entends, c'est le mec qui roule dans des belles voitures, qui a de l'argent, qui prend des super suites, mais quand il se couche dans le lit, il est avec une femme plus âgée, peut-être même qui s'endort avant lui. Ben oui, mais alors, c'est du concret. Alors, j'ai posé la question, si cela aurait été mal, puisque tu dis que tout ce qui est autour de nous, c'est lui qui l'a fait, c'est ce que vous dites ? C'est lui qui m'a mis ça. C'est lui qui a fait qu'il y a cette merveille en face de moi, cette créature avec des longs cheveux. C'est lui qui l'a mis. C'est lui. C'est lui qui a mis ça. C'est lui qui a fait qu'au fond de moi-même... Adèle, tu es quand même quelqu'un qui a... Tu l'as dit à l'antenne, je ne travaille pas de secret, je ne pense pas. De mémoire, tu fréquentais des femmes pour avoir du pognon. J'ai exercé le gigolo, j'ai fait gigolo, ça me plaisait, et j'ai même... Je crois qu'il y a des Saoudiens, j'avais dit que si un Saoudien pouvait me donner 5 000 euros, avec une serviette mouillée, je le fouette, je le crache dessus. Parce que l'enculeur n'est pas l'enculeur. Donc, si je résume, ce qui t'attire le plus, c'est bien manifestement plus l'argent. Si la personne est grabataire à 80 ans mais qu'elle est blindée, tu serais capable quand même de lui faire des douceurs, des câlins, pour pouvoir bénéficier de sa gentillesse. Est-ce que toi, tu te sens... Est-ce que tu te sens... Non, mais je parle d'une femme. Je parle d'une femme. Et oui, mais qu'est-ce qu'il y a de mal ? Non, mais je ne suis pas en train de dire mal ou bien, je suis juste en train de te dire, je fais le focus. Autant tu fais le focus sur Dieu, moi, je te dis, ton comportement quotidien, quand tu dis, moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, moi, je vois que, par exemple, Abdel, il est capable de pouvoir coucher avec une femme peut-être horrible, pas très, pas jolie, âgée, qui n'a plus forcément ses fonctions sexuelles en état de marche et pourtant, tu le ferais parce que tu voudrais avoir de l'argent. Mais il n'y a rien de mal. Non, c'est juste que quand tu parles de vice ou de vertu, il faut reconsidérer à qui on a affaire puisque ça, pour moi, ça s'apparente à du vice. Oui, mais je n'ai pas dit que j'étais un saint. Ah, je ne sais pas, c'est ce que tu laisses entendre quand même, Abdel. Mais d'abord, ce n'est pas du vice, ça. Un peu quand même. Non, c'est des envies et de la sexualité, c'est humain. Hum... Hum... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je pose la question différemment. Si tu es une nana qui a 40 ans, qui est très jolie, qui est 35, 40 ans, qui est très jolie, qui est fraîche, on va dire ça comme ça, et qui a un fleur de l'âge et qui n'a pas une thune. Et l'autre qui a 80 ans, 70 ans, 75 ans, qui est manifestement plus vers la fin que vers le début, mais qui a un peu de pognon et puis tu te le montres, tu serais donc capable de te coucher pour la femme qui te fait un petit geste du doigt, viens ici mon chéri que celle qui te dit allons marcher ensemble un peu pour faire connaissance. C'est pas du vie, c'est un choix. Ouais. Bah moi j'ai fait le choix de... Je préférais faire le choix d'aller marcher un peu avec la nana dans la fleur de l'âge que la vieille qui me dit... Qui me dit qui me dit du bois de l'index viens par ici viens manger, je vais te donner à manger. Tu ne fais pas la... Voilà, tu es ce que j'appelle un vrai... Un vrai rouge. Tu n'arrives plus à faire la vie. Non mais c'est... Ce n'est pas être religieux. Je ne sais pas... Je ne sais pas... Les écrits ont envahi ton environnement et ta vie. Mais pourquoi pas d'ailleurs ? Tu as le droit de le faire mais moi je ne suis pas 33 jours de vie. Je te laissais parler. Les écrits ont très bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas religieux qui fonctionnent moi. Je te laissais parler. Les écrits ont très bien fonctionné envers ta personne. Comme ils ont très bien fonctionné envers des millions de personnes qui ont enrichi ceux qui ont écrit ces livres qui ont donné le pouvoir à ceux qui ont écrit ces livres et qui ont accusé une entité d'une vie. Arnaud 47 ans tremblait en France. Je l'ai vu près d'un laurier qui gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Quand j'ai dit qu'avec elle on voudrait bien y rouler aussi elle m'a dit elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs. J'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu. Attendu. Elle n'est jamais venue. Zaï zaï zaï. Maurice Radio Libre La radio carrément libre Un message de Richard il a 50 il est à Corveille-Essonne Maurice j'ai rencontré une nana il y a quelques semaines sur un site de rencontre qui m'expliquait que le Coran était la dernière version Windows. Quoi répondre ? Rien de plus ? Non mais difficile d'accepter ça vu d'ici. Black and Roll Richard je ne sais pas ce que ça veut dire ça Richard par contre. Je voudrais dire l'une des personnes qui essaie de nous contacter depuis tout à l'heure qu'on a essayé de la contacter donc il faut répondre. Mais maintenant je pense que si tu appelles ça va peut-être marcher. A bord par ici Abdel il a 55 il est à Paris. Il est arrivé pour lui. Mais oui. Kader à 47 il est à 3. Ouais je suis là. Ouais moi je ne lâche pas comme mec je ne suis pas un mec qui lâche moi. La main est à Kader 2-3. Ouais je ne sais pas ce qu'il se passe avec il y a eu deux appels je ne sais pas ce qu'il s'est passé enfin bref bref. Ouais ouais parce qu'on essaie de dépatouiller parce que ça fait plusieurs personnes qui appellent et je ne sais pas ça déconne. Ah il y a quelqu'un ok. Donc c'est pour ça que voilà. Moi pour élargir un peu la discussion parce que de toute manière ça ne changera pas ma conception de ce que je pense Abdel et pour que le plus de personnes puissent en bénéficier parce que c'est c'est pas que je ne suis pas d'accueil on ne va pas on ne va pas je n'ai pas envie de m'étaler trop là-dessus moi je pense que on est tous face à des choix personnels c'est tout. Et en ce sens moi je pense que je pense que pour moi la religion la religion dans laquelle je baigne je m'épanouis à dire ça comme ça ne m'interdit pas d'avoir des gens qui pensent comme toi parce que de toute manière l'homme il a été créé comme ça on a tous été créés avec des des visions et des langages différents. Pourquoi je dis ça ? Parce que parce que maintenant on vit dans un monde pour élargir la discussion on vit dans un monde dans lequel on a énormément d'informations si on se réfère à ce qu'on pouvait avoir il y a 50 ans comme information ou 40 ans ou 30 ans on a quand même franchi un cap dans l'information et on peut découvrir s'informer sur pas mal de choses la mécanique comme on en parlait hier comme pas mal de sujets de thématiques donc moi je ne suis pas je ne suis pas contre des discussions comme ça ce qui me dérange dans ce genre de conversation Amdel c'est que il y a un moment donné je pense qu'il faut savoir aussi dire moi je veux dire bon c'est son mode de fonctionnement c'est son mode de pensée et pas en permanence pour envoyer des images des étiquettes qui n'ont absolument aucun intérêt en fait en réalité sauf si j'étais débile si j'avais un comportement outrancier si j'étais là tu pourrais peut-être te poser des questions à mon sujet par contre je tiens à te signaler quand même et à t'informer par ailleurs que tout ce que tu as dit à l'antenne en propos du jeu des machins toutes tes réflexions sont souvent basées sur des choses matérielles qui t'accompagnent au quotidien c'est à dire tes activités moi tu ne me parles pas de ce que je pense que je fais au quotidien tu vois tu me parles de tes jeux de hasard de manger du cochon et d'avoir des relations sexuelles avec des femmes âgées contre un monnaie bon est-ce qu'on va en parler est-ce que ça a un intérêt pour moi et pour toi peut-être pour toi mais pas pour moi moi ce que je veux c'est comprendre Abdel et puis savoir pourquoi il a ce genre de contradiction avec moi vu qu'il a baigné dans un environnement où la culture musulmane était présente et moi ça m'interroge et là tu m'as trouvé tu m'as donné une réponse à savoir que tu étais pris dans un tourment à doute existentiel en fait je te reproche pas je te reproche pas on t'entend plus très bien Abdel il faut te rapprocher de ton bazar t'entends mieux ? ouais ça va mieux incroyance alors là je sais pas ce que t'as fait on entend un mot sur deux on t'entendait très bien tout à l'heure Abdel là on t'entend moyennement bien je sais pas j'ai rien tu te souviens pour ton désert je t'approche pas de ta croyance ah allo ouais on t'entend un peu bien puis après pas très bien je sais pas c'est un appareil d'occasion tu as ou ah 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 oui Abdel vous êtes là ouais c'est pas terrible je sais pas ce que t'as fait ça marchait bien tout à l'heure c'est Kader il t'a acheté un sort ah 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 tu vois j'ai pas voulu le dire il t'a rendu il t'a rendu muet ah 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 les anges se sont occupés de lui ouais alors ah oups ça y est il a disparu et maintenant Kader il l'a fait disparaître loin de moi il y a d'autres gens qui ont essayé de venir dans la conversation c'est pareil il a bloqué il les a empêchés de venir ah 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 on t'entend mieux là ah oui on t'entend mieux loin de moi ah 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 Kader je vais te poser une question je te demande d'être très attentif ouais tu m'entends parce que là quand j'ai posé cette question à Nima il m'a coursé avec un couteau donc je vais te courir non c'est pas vrai Kader tu es tu m'entends oui bah oui tu es à la porte du désert tu dois faire tu dois faire 200 kilomètres d'accord je te propose dans un sac il y a le Coran la Bible il y a le Coran la Bible et la Torah dans un autre sac dans un autre sac je te mets une bouteille d'eau d'accord et trois tranches de jambon d'accord ah t'aurais pu faire encore ouais écoute moi c'est une question très importante trois tranches de jambon et des chichons ah 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 une bouteille d'eau je rajoute la tranche de jambon pour rigoler un peu mais en vérité ça s'arrête à la bouteille d'eau mais je te mets on va s'arrêter à la bouteille d'eau ouais là Kader quand il regarde moi je me suis déjà barré avec le sac avec le saucisson et l'eau ah 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 il est obligé de se barrer avec les bouquins lui et il m'appelle hé s'il te plaît ah 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 donc dans un autre sac je te mets une bouteille d'eau ouais tu dois faire plus de 300 kilomètres dans un désert ouais ouais j'ai compris compris lequel sac tu prends donc entre le lit entre les livres et la bouteille d'eau c'est ça que tu me demandes de choisir bah ouais je prendrais la bouteille d'eau donc c'est bien la preuve que ça veut dire que tu viens de me dire que les paroles de Dieu les paroles de Dieu qui sont dans ce lit n'ont aucun pouvoir tu n'y crois pas ils n'ont aucun pouvoir pour t'aider à traverser ce désert et t'emmener au bout sans mourir ils n'ont aucun pouvoir d'accord pourquoi tu dis ça ? ah bah tu as choisi la bouteille d'eau donc tu as considéré que cette bouteille d'eau qui est insignifiante tu as ta vie de tous les jours donc tu passes devant tu ne t'inclines pas tu ne passes pas des heures à lire tu ne t'écoutes pas de cette bouteille d'eau qu'est-ce que tu sais de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas Abdel ? je te demande de bien arrêter non non mais qu'est-ce que tu sais de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas Abdel ? je te vends une bouteille d'eau tu ne t'arrêtes pas et tu ne te prie pas non mais voilà 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 regarde attends 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 je ne vous laisse pas terminer non mais je vais y aller il n'y a pas besoin je ne suis pas terminé laisse-moi terminer laisse-moi terminer tu as choisi la bouteille d'eau parce qu'au fond toi-même tu sais que cette bouteille d'eau elle a un pouvoir de te sauver la nuit pour la traverser non mais attends attends réponds pas à ma place Abdel réponds pas à ma place demande-moi pourquoi plutôt j'ai choisi la bouteille d'eau et pas le Coran parce que le Coran j'en connais une partie mais tu vois si je vais me référer au Coran j'ai en moi-même des sourates que je pourrais me rémémorer dont j'aurais besoin par exemple pour mon quotidien ou alors quand j'aurais envie de m'installer à un moment donné le sort venu donc tu vois la différence c'est que tu vois tu interprètes tout de manière factuelle avec matériel tu matérialises tout tu oublies que par exemple il y en a certains par exemple sans rentrer dans la religion il y en a beaucoup il y en a il y a des gens érudits par exemple qui pourraient te réciter l'oeuvre complète de tel ou tel poète sans avoir le bouquin avec eux non non mais c'est important ce que je suis en train de te dire tu as choisi les deux je t'ai demandé de choisir qu'un truc tu choisis les deux tu me dis non tu n'as pas compris ce que je viens de te dire tu n'as pas compris ce que je viens de te dire non mais Abdel 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 non tu ne pourras pas te servir ta croyance du Coran parce que la seule façon tu as tu as un sac tu as un sac avec les livres sacrés et tu as une bouteille d'eau d'accord ouais je ne vais pas me refaire l'exemple deux fois je n'ai pas besoin une fois ça suffit Abdel non mais parce que attends attends c'est toi qui faut que tu poses la question plusieurs fois mais pas moi en fait l'un des deux sacs va t'aider à traverser le désert sans mourir à toi de choisir lequel mais je viens de te répondre Abdel tu comprends ce que je te dis ou tu ne comprends pas t'es mort alors non tu ne comprends pas tu ne comprends absolument pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas et pour que tu comprennes il ne faut que tu écoutes Abdel il faut que tu sortes un peu de cette tête et puis de te mettre un peu à l'écart de toi même et de regarder et d'imaginer ce que je suis en train de te dire c'est comme ça que tu fonctionnes je t'explique encore une fois une deuxième fois voilà je prends la bouteille d'eau voilà et pourquoi je ne prends pas le Coran voilà et pourquoi je ne le prends pas je vais te l'expliquer parce que j'en connais une partie d'accord ? donc écoute-moi 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 je vais faire une analogie si tu as le manuel de survie dans le désert qui te dit comment il va falloir que tu surviveses dans le désert ou de moins traverser le désert ce sera plus correct une carte et la bouteille d'eau si toi tu connais le désert tu as déjà dans ta tête le trajet le trajet tu n'as pas besoin de t'emmerder d'une carte tu comprends ce que je suis en train de te dire ? donc tu vas prendre la bouteille d'eau ? oui parce que le trajet qui va être bien bien tracé dans cette traversée c'est du désert elle est faite il n'y a pas de puits d'eau il n'y a pas de carte c'est une ligne droite elle a été faite pour deux il n'y a qu'une seule chose la traversée avec deux chars il y a en tant que tu as du sac soit la puite d'eau soit les sacs on ne t'entend plus Abdel pardon là tu m'entends ? oui le tracé du désert il n'y a pas une carte qui va te dire tu vas trouver un cactus il y aura de l'eau tout ça c'est prévu ta survie ne tient que sur deux deux objets un sac avec trois livres sacrés que vous appelez sacrés et une bouteille d'eau dans la vie courante dans une ville moderne qui est insignifiante à tes yeux je t'ai dit laquelle que tu prends tu m'as dit je prends la bouteille d'eau parce que le Coran je l'ai dans la tête mais c'est pas ce que tu as dans la tête qui va te faire traverser le désert c'est la bouteille parce que si je t'enlève la bouteille d'eau tu as beau avoir ton Coran et ces livres dans ta tête tu mourras et là je t'amène la preuve que tes livres tes livres n'ont aucun pouvoir d'accord d'accord ok donc ce que tu veux dire attends je vais résumer ce que tu viens de dire je vais essayer de résumer pour qu'on bien on se mette d'accord ce que tu veux dire c'est qu'en réalité la bouteille d'eau est plus importante que le Coran c'est ce que tu es en train de me dire elle a un réel pouvoir d'accord on ne va pas commencer à rajouter des mots je te dis moi ce que tu dis c'est que la bouteille d'eau a plus d'intérêt que le Coran que transporter un Coran c'est ce que j'ai je vais te donner d'accord 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 bon maintenant je vais te dire un autre truc c'est dans le Coran d'ailleurs tu as vu l'explication si écoute-moi écoute-moi c'est important ce que je suis en train de dire écoute-moi si ta vie elle est en danger Dieu ne demande pas de te suicider non plus non 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 sans pas de ma question sans pas de ma question tu sais pourquoi l'eau est plus importante que tes livres parce qu'on peut considérer on peut j'ai dit on peut considérer que j'ai éventuellement elle a été faite par une entité non mais écoute écoute ton raisonnement il tient pas de bout non ton raisonnement il est bancal Abdel excuse-moi ton raisonnement est bancal pourquoi je m'emmerderais pourquoi je m'emmerderais si j'étais dans attends non non mais écoute ce que je suis en train de te dire parce que ça n'a pas de sens ce que tu racontes Abdel ça n'a pas de sens Abdel ton micro ne marche pas ton micro ne marche pas parce que tu es bloqué laisse-moi terminer non mais laisse-moi terminer ce que je suis en train de te dire si je prenais un courant dont j'ai même pas le savoir de comment ça fonctionne pourquoi je le prendrais avec moi pourquoi je le prendrais avec moi le courant me demande de le savoir de le connaître de le réciter ah là 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 ah là 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 tu sais pourquoi la bouteille d'eau elle a le pouvoir de te faire vivre car c'est pour toi qui l'a inventé c'est pas l'être humain qui l'a inventé par contre les livres sont d'aucun recours parce que c'est vous qui les avez écrits t'as compris ? t'as compris ce que je te dis là ? tu sais pourquoi la bouteille d'eau elle te sauve la vie ? parce que tu n'es pas responsable de son existence c'est pas toi c'est pas Mohamed qui l'a inventé par contre le livre que Mohamed soi-disant a écrit il n'a aucun pouvoir pourtant il dit que c'est Dieu qui l'a fait c'est les livres qui devraient avoir un pouvoir mais il a un pouvoir Abdel c'est ça que tu ne comprends pas non non parce que les livres tu sais à quoi ils vont te servir les livres au goût de 100 km ils vont t'alourdir ils vont t'alourdir mais Abdel Abdel c'est ça que tu ne comprends pas c'est que je n'ai pas besoin d'avoir le livre pour moi mais Abdel 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 tu sais ce que je dis je viens de te faire la même chose que quelqu'un de rationnel un scientifique un chercheur c'est parce que c'est ce qu'ils m'ont fait à moi quand j'ai posé la question à un chercheur c'est ce qu'il m'a mis en face de mon nez et il m'a prouvé que s'il me sauve la vie c'est parce que c'est pas moi qui l'a inventé parce que je suis un être humain et il m'a prouvé que les livres qui ne peuvent pas me donner le pouvoir de me sauver la vie dans la traversée du désert c'est parce que c'est moi mon semblable qui les a écrits c'est pour ça que ça n'a aucun pouvoir c'est parce que c'était semblable qu'ils l'ont écrit parce que si ça aurait été vraiment Dieu qui les aurait écrits ces livres Kader il m'a donné le pouvoir de traverser le désert sans mourir mais c'est possible Kader ça s'appelle être rationnel rationnel Kader ça veut dire des choses concrètes Kader des choses que de début c'est bon ça j'espère que t'as fait comme nous tu l'as dansé à bord par ici regardez ça génère des messages Abdel il a 55 qui est à Paris Allah on prend le poids Kader à 47 il est à 3 la main est à Abdel de Paris Kader 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 s'il te plaît depuis le début de cette émission t'as du mal Kader depuis le début de cette émission tu me parles de choses imaginaires tu m'envoies vers des choses imaginaires moi je te parle de choses concrètes c'est pour ça je t'ai fait le coup de la bouteille d'eau et je l'ai fait à ce team man qui a failli me pourser avec une bouteille d'eau avec un couteau parce que quand tu leur si mais si parce que tu les mets face à des réalités et des questions qui se faux mais attends attends c'est à moi la main des réalités et des questions qui se posent pas tu as le droit de pas te les poser tu as le droit et je respecte la religion mais encore une fois encore une fois je te demande ne dis plus jamais il a dit ça il a écrit ça car tu n'en sais rien qu'à l'être et si un jour j'espère pour toi car ça sera un honneur tu te retrouves devant lui et il te dit pourquoi tu as dit que moi j'ai dit ça tu ne pourras pas lui dire parce que Mohamed l'a écrit et m'a dit que c'est toi qui l'a écrit et il va te dire tu t'es arrêté à un être humain comme toi sans savoir si moi j'existais vraiment tu as propagé ses paroles et tu sais un jour ce qu'il m'a dit un scientifique j'ai été visiter tu sais les fusées vers Bercy vers le bourget il y avait des scientifiques il parlait des religions il m'a dit vous savez quand on cherche une planète qu'est-ce qu'on cherche on ne cherche pas Dieu Kader on cherche l'eau l'eau on ne cherche pas Dieu quand on cherche une planète on cherche l'eau parce que l'eau elle était là bien avant Mohamed sur cette terre Kader par contre le Coran ce sont des feuilles de papier qui ont été extraits des arbres avec ça on a fait des feuilles de papier ils ont fait de l'encre et ils ont écrit écoute écoute j'en termine là je te laisse me dire ce que tu veux j'en termine là Kader tu pourras lire toutes les phrases du Coran de la Torah et de la Bible si tu ne manges pas si tu ne bois pas les paroles ne te feront et les écrits ne te feront pas vivre tu mourras tu seras obligé tôt ou tard si tu veux continuer à lire tes livres à aller chercher de l'eau quelque chose dont tu n'es pas responsable dans sa création ni toi ni Mohamed ni les êtres humains car c'était là bien avant vous voilà bien t'as un problème avec Mohamed ah non c'est à lui que tu te réfères non je me réfère à Dieu à travers Mohamed bien sûr à travers Mohamed voilà il est là il est là le problème il est le problème pour toi pour moi ce n'est pas un problème bah si non pour moi ce n'est pas un problème tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un écoute écoute maintenant j'ai la main donc je vais répondre à ce que tu as dit moi pour moi croire en Dieu par rapport au message ce qu'il m'a apporté Mohamed ce n'est pas un problème pour moi mais ça tu pourras passer par tous les sens que tu veux tu n'y arriveras pas tu n'y arriveras pas parce que je crois en lui je crois en Dieu en ses anges, en ses messagers et à ses livres donc tu pourras faire toutes ces espèces de démonstrations comme à monsieur cirque disant oui t'as le bouquin, t'as le coran et t'as la bouteille d'eau c'est du cirque ça Abdel c'est du cirque dans la mesure où moi j'ai pas écoute moi c'est du spectacle c'est du spectacle animé laisse moi terminer je te laissais parler et la politesse maintenant de me laisser dire ce que j'ai à dire puisque c'est moi depuis tout à l'heure toi 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 donc maintenant je te dis il y a des gens qui prennent du temps pour étudier et qui n'ont pas besoin de se porter avec eux l'ensemble de toutes leurs connaissances dans des bouquins ce qui fait par exemple que toi si t'as été au CP jusqu'à je sais pas quelle classe ou si tu as fait des études tu ne te balades pas en permanence avec l'ensemble des bouquins des manuels d'histoire de mathématiques de français puisque normalement tout ça c'est acquis et bien le coran c'est pareil pour moi une grande partie du coran une partie du coran en tout cas je la connais je connais une partie du coran le coran donc qui est un livre révélé qui est un livre révélé par Dieu à travers le message qu'il envoyait au prophète Mohamed et le prophète Mohamed il a donc récité ces paroles de Dieu qui après ont été retranscrites qui ont été réécrites derrière par ses compagnons qui étaient là à l'époque bon maintenant toi tu y crois ou tu n'y crois pas ça ne me dérange absolument pas par contre il faut aussi se dire que toi par exemple tu as des on voit bien que tu es dans le côté matériel tout doit se matérialiser avec toi mais est-ce que tu matérialises ta pensée est-ce que ta pensée est matérialisée il y a un petit message de Laurie qui a 44 qui est à Tokyo au Japon il tombe bien lui et qui dit salut Maurice il existe en audiobook le coran pour l'interrogation ce sera moins lourd à porter dans le désert cheers Laurie pardon allez-y ouais ma Laurie fidèle à ses habitudes ses taquineries ses messages humoristiques bien sûr qu'il existe ton audiobook d'ailleurs je t'enjoins Laurie toi qui es à Tokyo dans la patrie de la technologie de pouvoir t'y intéresser puisque manifestement il te faut un support voire un support numérique pour pouvoir ils vont révoquer son visa s'il fait ça au Japon ça serait une bonne chose pour les japonais c'est-à-dire que tu dois comprendre que ça te dérange quand tu accuses quelqu'un mais non il n'y a pas d'accusation une accusation ça veut dire qu'il y a un coupable de quoi tu parles ? mais tu accuses quelqu'un de chose mais non mais tu ne peux pas dire accuser coupard accuser c'est culpabiliser quelqu'un pourquoi tu parles d'accusation ? mais parce que tu accuses une entité d'avoir dit à un individu de faire ça de faire ça tu ne l'as pas vu mais ce n'est pas une accusation ça si ? mais non ce n'est pas une accusation ça c'est comme si que je dis non toi tu accuses toi tu accuses mais moi je n'accuse pas si demain je dis que c'est Kader qui a dit à Mohamed que j'aille voler la voiture alors que tu n'as rien dit la moindre des choses c'est d'aller te voir te demander pourquoi tu parles de vol ? mais c'est la même chose parce que tu es arabe si demain Mohamed me dit dans cette BM là-bas tu vas trouver ça va l'ouvrir et puis tu auras ça tu auras ça je vais dire mais qui t'a dit ça ? il va me dire c'est Kader ouais mais on n'a pas les mêmes tu vois on fonctionne pas pareil Abdel tu vois toi tu fais des voitures et moi je fais des bouquins c'est pas pareil et je le fais et je le fais après pour me démarquer je dis ouais mais attendez c'est Kader qu'a dit à Mohamed et toi tu viens t'imagines Abdel comment tu parles ? tu t'entends parler ? je te parle de choses concrètes mais attends tu me mets dans des complicités de vol là ? non mais arrête de tourner Kader tu parles de vol attends moi j'ai jamais incité quelqu'un à aller voler c'est des questions sérieuses c'est pas sérieux ce que tu me dis là bon on va prendre un autre exemple ah c'est mieux je préférais un autre exemple bon Jamel me dit il y a encore un autre bœuf non bah allez Philippe me dit bah oui on a un Philippe musulman bon Philippe je suis sûr qu'il va aller vers les bouquins allez vas-y je t'écoute attends Philippe dit tu dois là ce soir aller chez cette vieille personne l'aider et ensuite lui faire le ménage etc etc et elle sorte de chez elle et tout et tout j'ai une obligation tu dois le faire et je lui dis mais qui t'a dit ça ? ouais mais Abdel qui t'a dit ça ? il me dit Kader mais et qui a dit à Kader ? ah bah c'est quelqu'un au dessus de sa tête alors si je comprends bien excuse-moi Abdel oui forcément je m'arrête à toi mais je n'ai pas je vais voir si j'ai compris le sens de ta question je n'ai pas le droit de faire je n'ai pas le droit de faire ce que Philippe m'a dit sans m'assurer que c'est vraiment toi qui lui a dit ça veut dire que je n'ai pas le droit au nom de Kader je n'ai pas le droit écoute bien ce que je vais te dire c'est je n'ai pas le droit au nom de Kader de faire quoi que ce soit sans te demander ton avis j'ai compris et pourtant c'est ce que tu fais c'est ce que vous faites oui alors attends Abdel tout simplement Abdel je vais te expliquer pourquoi tu fais ça non mais ça y est c'est bon ça a duré trois plombes Abdel on va essayer de résumer si je m'arrête mais je vais te donner une explication elle est simple l'explication elle est comme le prêtre qui viole le petit môme et qui recommence car il est persuadé qu'il va être pardonné et la réponse c'est que tu fais ça vous faites ça parce que vous vous prenez pour Dieu non en fait et oui vous vous prenez mais si il n'y a que cette réponse là tu te donnes le droit de faire quelque chose au nom de quelque chose sans lui demander son avis si tu te donnes le droit de faire ça c'est que tu te prends pour lui sinon tu ne le ferais pas tu attendrais sa réponse tu lui demanderais son avis tu n'es pas dans le droit tu n'es pas dans le droit Kader mais réfléchis un peu à ce que je te dis c'est logique Abdel t'as un problème avec l'autorité mais c'est pas de l'autorité c'est toi qui fais du vol c'est toi qui fais du vol t'as un problème Abdel avec l'autorité c'est toi qui fais quelque chose sans demander l'avis Abdel t'as un problème avec l'autorité c'est toi qui te prends tu te Abdel t'as un problème avec l'autorité non c'est pas ça n'a rien à voir avec l'autorité si je vais t'expliquer pourquoi je vais t'expliquer pourquoi parce que tu vois dans Abdel par exemple il y a Abdel pour ceux qui ne savent pas je rentre encore dans les écrits je vais dans ta discussion tu me laisses terminer il faut que tu sois un peu plus moins terre à terre et moins dans les voitures et moins dans les trucs comme ça écouter un peu plus autre chose Abdel pour ceux qui écoutent s'il te plaît s'il te plaît écoute je réponds à toutes tes questions c'est toi qui n'écoutes pas toutes les réponses Abdel par exemple ça veut dire Abde donc les trois premières lettres Abde ça veut dire serviteur Abdel par exemple Abdel Hayou Abdel Hayou ça veut dire le serviteur du vivant le vivant étant le nom de Dieu qui en a 99 qualificatif bon pour revenir à ce que disait Abdel Abdel dit Kader tu t'autorises à te prendre pour Dieu mais quand moi j'applique les commandements de Dieu je ne fais que répondre à son autorité puisque son autorité c'est pas juste quelque chose qui me renferme qui m'enferme elle me permet comme dans l'éducation dont on bénéficie de la part de ses parents ou de l'école de pouvoir s'émanciper sur le monde et d'y vivre le mieux possible Dieu quand il commande de ne pas faire ça parce que c'est pas licite par exemple je prends un exemple le Riba Riba R-I-B-A ça s'appelle l'usure le taux d'intérêt les musulmans les musulmans les musulmans laisse moi essayer de quoi être concret on ne va pas parler de vol on ne va pas parler de vente de genoux on va parler de choses comme ça pour que les gens non mais attends Abdel Abdel c'est pas qu'une conversation avec toi puisque là tu es en train de parler pour toi je te dis que tu as un problème avec l'autorité donc moi je te prends des exemples par exemple le Coran me dit dans le surat al-Baqarah les derniers versets les derniers versets si vous pratiquez si vous mangez de cette usure alors vous avez la déclarée vous me déclarez la guerre à moi et mon prophète Mohammed donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le Riba par exemple pour prendre ce cas bien précis le taux d'intérêt appliqué par exemple ça veut dire prendre un loyer sur l'argent qu'on a prêté à quelqu'un et ça c'est formellement interdit dans ma religion c'est-à-dire que si je dois prêter de l'argent à Abdel il ordre de questions que moi je lui demande en compensation mettons si je lui donne 100 euros de récupérer 2 euros parce que ça ça m'est interdit si je fais les choses je dois le faire dans un sens dans un sens que Dieu m'a commandé c'est un exemple parmi tant d'autres moi maintenant toi maintenant Abdel ce que je remarque ce que je tire l'essence même de ce que tu as comme reproche à faire à la religion musulmane et en particulier à la façon dont on croit pour les musulmans la plupart du temps c'est-à-dire que tu as un problème avec l'autorité symbolisée ici par Mohammed parce que évidemment toi il a fallu que tu sois présent pour pouvoir affirmer ou confirmer le fait que Mohammed a bien reçu le message de la part de Dieu mais dans tous les jours Abdel il y a des décisions qui sont prises contre toi ou pour toi sans que tu sois présent qu'est-ce que tu fais de ces moments-là tu t'en réfères à quoi tu dis que c'est pas normal qu'on ait décidé à ma place que quand le flash quand le radar t'a flashé et qu'il dit que t'as dépassé de 10 km heure la limite de vitesse autorisée est-ce que tu vas avoir tu vas demander à avoir été présent à ce moment-là je peux répondre je peux répondre oui alors tu m'as dit que je reçois des lois des autorités de personnes dont j'ai oui mais je peux retrouver la personne d'accord qui a mis en place cette loi avec une coordination d'un groupe de personnes dans une société dans laquelle j'ai voté d'accord donc ces gens se sont coordonnés dans une salle ils ont dit maintenant les lois ça va être comme ça ça va être comme ça ils vont les transmettre à un tiers qu'ils vont me les transmettre à moi ça c'est du concret par contre attends attends ça veut dire que toutes les lois qui ont été promulguées en France toutes les lois qui ont été promulguées en France avant les années 50 avant les années 50 qui sont en temps d'actualité la plupart des législateurs la plupart des législateurs qui ont promulgué ces lois ne sont plus vivants j'ai les moyens de t'emmener les noms les noms l'âge des élus dont lesquels j'ai voté qui ont fait une loi qui l'ont transmis à un préfet ou à un commissaire ce que tu veux à une préfecture pour me les transmettre à moi pour que je les respecte j'ai la base de celui-là qui a mis cette loi mais tu n'as pas été présentement là quand ça a été voté donc tu ne peux pas dire la même chose c'est exactement le même profil c'est-à-dire que pour Mohamed mais si c'est pareil mais c'est pareil c'est absolument pareil c'est ça le problème tu me demandes tu as un préfet qui m'a dit de faire quelque chose d'accord par l'intermédiaire d'autrui qui est plus qualifié que lui je peux te retrouver cette personne mais toi tu me parles c'est pas vrai Abdel tu peux pas te retrouver non c'est pas vrai Abdel tu mens tu mens tu peux pas retrouver toutes les personnes tu peux pas physiquement les voir tu n'étais pas présent toi-même quand ça a été voté ne raconte pas des histoires ne raconte pas des histoires essaie de faire le même exercice que moi essaie de faire le même exercice et c'est exactement ce que je suis en train de faire Abdel je suis remonté je suis remonté je te dis que je peux remonter dans notre société à la base de la personne qui a fait la loi qui est venue jusqu'à moi tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer tu es plutôt du genre créatif actif participatif alors rejoins le comité des éditeurs actifs de Maurice Radio Libre de la BD au poème tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter viens bonjour à tous moi c'est Lydie j'ai 49 ans j'habite à Chantilly j'écoute Maurice Radio Libre depuis 10 ans je fais maintenant partie du CA et j'officie en tant que voice sur le chat voice ça veut dire que je suis un peu ton animatrice préférée dans cet espace d'expression écrite et je suis aussi ravie d'avoir rejoint le comité des éditeurs actifs car ainsi je participe à ma manière à cette émission incroyable qu'est MRL n'hésitez pas à venir passer la porte du chat vous pourrez échanger avec certains des auditeurs que vous connaissez déjà que vous entendez à l'antenne et en découvrirez d'autres tout aussi péchus moi perso j'ai rencontré l'amour mais pas que rock'n'roll et à très vite Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre allo Maurice est toujours là il veut t'entendre c'est sûr un message de toi allez enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice mauriceradiolibre.com et si t'es bon tu t'entendras peut-être pendant l'émission c'est le répondeur de Maurice Radio Libre quoi ? t'as toujours pas ton mug Maurice Radio Libre ? non sérieux ? ah l'autre un gardos même Maurice il en fait la collègue allez viens trinquer à la santé de ta radio préférée pour que ça dure encore longtemps à voir chevalier taverdier rabille le petit avant 4 à 3 le mug Maurice Radio Libre est disponible dans la boutique allez viens vite non moi je déteste pas Musso non je déteste pas Musso Musso ça se lit bien dans les trains je trouve ça marche bien un petit Musso de temps en temps quoi bon c'est pas de la grande littérature mais bon ça détend message d'Imad il est à 36 il est à Grenoble il a envoyé ce message dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice arrobas maurice radiolivre.com ah ouais ah ouais ouais d'accord je vois alors qu'est-ce qu'il dit bonsoir Maurice j'ai une question pour Kader si un nouveau prophète arrive et qu'il prétend être l'envoyé d'Allah et qu'il a un nouveau message à diffuser à l'humanité Kader va-t-il suivre ce nouveau prophète ? pour l'interrogation pour rappel cela s'est produit il y a quelques années de cela en Syrie avec Al-Baghdadi qui s'est proclamé prophète et qui a fait un appel à tous les musulmans alors Kader tu fais quoi ? bah tiens justement Abdel à 55 il est à Paris je suis là pas trop Kader à 47 il est à 3 je suis présent bon Kader éventuellement si tu veux répondre ou pas une réponse oui je vais répondre bien sûr il s'est pris la peine d'écrire ce message je vais y répondre alors déjà il y a un prophète qui va revenir et ce prophète c'est Jésus donc Aïssa donc lui on l'attend ça c'est pour ta réponse quand t'as à Bagdadi on voit l'oeuvre qui a été menée en Syrie parce que j'ai besoin d'en parler bon donc le dernier prophète pour que tu saches c'est moi Hamad nommé Paraclet par exemple ou Hamad dans les derniers écrits les écrits précédents la Torah par exemple et les évangiles voilà voilà la réponse la réponse est donnée à monsieur Hamad bon Kader écoute allez-y Abdel donc c'est à toi je suis pas sûr de là on n'est pas c'est pas à m'apporter tout ça je suis désolé non non très bien allez-y moi je vous écoute avec beaucoup d'intérêt allez-y alors Kader tu m'as tu m'as demandé un exercice je t'ai répondu je suis remonté jusqu'au de Nord-Dord et ceux qui ont fait des lois concrètement je peux même c'est facile je vais à la préfecture il y a des ordinateurs il y a des gens qui peuvent me recevoir et me dire voilà cette loi a été faite par telle personne par tel mouvement par tel préfet etc moi c'est du concret je peux t'amener tout ça même les photos tu retrouves tout ça d'accord d'accord par contre maintenant moi à toi je te demande amène-moi ce que tu fais là tu vas t'arrêter à Mohamed après c'est le noir c'est une affirmation c'est pas une question après tu n'as pas de photo non c'est une affirmation c'est pas une question Adèle alors après Mohamed qu'est-ce que tu peux m'amener comme preuve je te dirais je te dirais si t'as l'occasion si t'as l'occasion pour lui de craquer un peu de pognon dans les PMU tu te prends un voyage tu te tapes un voyage tu vas en Syrie enfin en Syrie en Egypte parce qu'actuellement en Syrie c'est pas la peine bah moi je vais à la ville non non écoute 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 Abdel écoute tu vas dans la mosquée Al-Azhar en Egypte au Caire bon maintenant Damas c'est compliqué et c'est aussi le siège d'une grande du grande comme dire ça pas littérature mais une grande archive de toute la jurisprudence musulmane depuis 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 la mort du prophète bon tu sais qu'il y a la même donc si tu vas à l'Azhar à l'Azhar tu vas là-bas tu auras toute la jurisprudence depuis Mohamed une grande partie de la jurisprudence ainsi qu'à Damas donc quand tu dis qu'il n'y a aucun aucun écrit ou rien c'est parce que ton ignorance ton ignorance dans ce domaine là non mais excuse-moi excuse-moi non mais je réponds je réponds à tes questions et je prends le temps et je suis patient et je pourrais même te dire et je pourrais même te dire et je pourrais même te dire d'aller moins loin que ça tu vas tu vas par exemple à Kéroen en Tunisie et tu verras aussi des traces de jurisprudence tu peux même à Tombouctou au Mali où ils ont énormément de de jurisprudence de l'époque de l'époque après le prophète concernant ce qu'on appelle communément les fatwas c'est-à-dire ce sont des avis juridiques des jurisprudences islamiques musulmanes qui ont été émises par les califs de l'époque et par les différents les différents imams qui étaient dans le monde musulman tu m'as pas écouté Kader tu réponds tu réponds n'importe quoi je t'ai dit écoute-toi parce que là j'ai l'impression que tu m'écoutes pas je sais pas si tu regardes la télé je t'ai dit tu m'as transmis un exercice tu m'as dit Abdel tout ce que tu fais là d'où ça vient et tu le fais c'est à peu près ce que tu m'as posé la question je te dis non c'est pas ce que je t'ai dit c'est pas ce que je t'ai dit ce n'est pas ce que je t'ai dit c'est-à-dire reformule je vais le répéter dis-toi tu crois en des choses tu envies ton quotidien tu as une autorité qui s'exerce sur toi et pourtant tu ne vois pas les gens c'est bien ce que je t'ai dit et toi tu m'as répondu et tu m'as répondu mais moi je peux remonter à celui qui a promulgué la loi le préfet et tout ce qui s'en suit bon tu m'as dit j'ai une autorité qui m'a dit comment faire etc etc mais cette autorité c'est l'autorité que tu me dis je peux te l'enlever en chair et en os je te l'explique non c'est pas vrai c'est pas vrai attends ne coupe-moi pas la parole je te l'explique tout ce que je fais dans ce pays m'a été dicté par des gens dans lesquels j'ai voté ils m'ont dit dans ce pays c'est comme ça tu dois respecter ça tu dois faire ça tu dois faire ça pour qu'on puisse vivre en harmonie si tu ne respectes pas ce qu'on a mis en place tu auras des problèmes ça c'est du concret je te dis que je t'amène les noms les photos ok est-ce que tu peux m'amener est-ce que tu peux m'amener attends attends je te pose une question attends attends je vais directement je vais directement te poser mon joueur je n'ai pas fini tu m'as posé une question je vais jusqu'au bout je te dis que je après je te laisse parler je te dis quand tu es en difficulté il ne faut pas jouer avec ça avec moi ça ne marche pas il n'y a pas de difficulté je te dis que je t'amène les noms les photos les matricules des gens qui m'ont dit ce que je dois faire dans ce pays et comment je dois vivre d'accord toi toi tu t'arrêtes à Mohamed et après Mohamed tu n'as rien tu n'as pas de nom tu n'as pas de matricule tu n'as pas de un truc visuel dans lequel je peux m'approcher et voir tu n'as qu'un être humain qui te dit une question divin m'a dit que tu dois faire ça tu dois faire ça tu dois faire ça et il ne t'amène rien il te dit qu'il lui a parlé à travers des ondes dans son cerveau c'est comme si que je te disais ce que je dis dans ce pays est par des ondes attention ça coupe Abdel il manque des mots pardon c'est comme si que je te répondais c'est comme si que je te répondais à ta question voilà tout ce que je fais et ce que je fais dans ce pays et les lois et comment je vis ça a été dicté par le préfet et tu me dis mais qui a dit au préfet ah bah je te dis ah bah là je sais pas non toi tu es persuadé que c'est Dieu je te dis ah bah c'est quelqu'un Dieu qu'on appelle Dieu qui a parlé au préfet et tu me demandes mais donne moi des photos et je te dis bah je peux pas je sais pas je l'ai jamais vu tu comprends donc moi moi j'ai respecté l'exercice que tu m'as dans lequel tu m'as emmené et je te répète si on doit le faire je le fais je te ramène les noms et les matricules tandis que toi tu vas t'arrêter à Mohamed et si je te demande d'aller plus loin tu n'auras rien tu n'auras absolument rien et tu vas me répéter et me répéter et me répéter que Mohamed c'est Dieu qui lui a dit et quand je vais te dire mais qui est Dieu amène moi une photo amène moi un matricule tu m'amèneras rien Kader tu vas me répéter et répéter le Coran et ce que les hommes ont écrit c'est ça que je te reproche Kader c'est ça alors m'emmène pas qui s'il te plaît parce que en plus je suis obligé de crier pour te le faire comprendre tellement que ça ça n'a pas besoin je suis bien équipé j'ai un cas sur les oreilles tu mélanges le réel tu mélanges le réel et l'imaginaire ça ne va pas ensemble je te répondrai toujours si tu me poses des questions sur le réel parce que moi je te réponds et Kader qui a créé la 5ème République Abdel c'est quelqu'un de concret que je peux t'amener à matriculer non j'ai pas demandé tu peux aller tu sais tu vis sous la 5ème République qui a créé la 5ème République c'est des hommes de loi qui sont ces hommes de loi pour des hommes pour lesquels j'ai voté non 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 je te demande tout de suite c'est pas la fin d'aller sur Wikifédia je te demande tout de suite à l'instant c'est De Gaulle qui a créé en gros c'est De Gaulle quoi en gros en gros c'est De Gaulle parce que c'est jamais une seule personne qui crée voilà donc qui a créé qui l'a créé tu me dis des personnes donc De Gaulle est à l'initiative et l'un des penseurs de cette 5ème République de la constitution de la 5ème République l'un des penseurs c'est Guy Carcassonne tu connais Guy Carcassonne Abdel ? c'est quelqu'un de réel qui existe non mais est-ce que tu le connais ? non je le connais pas mais si je suppose que c'est quelqu'un de réel mais il est décédé déjà c'est quelqu'un de réel oui comme Mohamed a été réel donc qu'est-ce que tu vas faire tu vas aller voir Guy Carcassonne tu vas sortir de son tombeau pour lui demander de t'expliquer la 5ème République on a la preuve les internautes on a la preuve que Kader ne m'écoute pas je t'ai dit au début de cette émission que Mohamed il existait c'était réel c'était du contraire je te l'ai dit ah bah voilà donc pourquoi en mettre en cause le message qu'il nous a délivré alors qu'il m'a délivré en tout cas je t'ai dit que c'est Dieu qui a donné le message à Mohamed c'est là où tu dis qu'il y a un problème tu peux me prouver l'existence de Mohamed et je te dis prouve moi l'existence de celui-là qui a parlé à Mohamed et là tu ne le fais pas je n'ai pas compris tu peux me prouver l'existence de Mohamed de ton trompette c'est vrai il existe il existe vraiment je te prouve d'accord mais tu me dis que le message que Mohamed t'a délivré a été délivré par une personne donc tu ne peux pas me prouver l'existence et à partir de ce moment-là je te pose une question comment tu es sûr de ce que tu dis et ce que tu fais puisque ce qui a été dit à celui-là qui t'a dit de le faire tu ne l'as jamais vu il n'existe pas tu sais Abdel je vais te répondre en substance maintenant on va aller direct au but si ce serait mieux parce que tu sais je n'ai pas envie de faire des espèces de moulinets avec les poignets ou de discuter mais Abdel Abdel écoute 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 ce que je veux te dire voilà comment je vois les choses moi j'ai une religion qui m'a été transmise écoute écoute arrête d'interrompre quand moi j'ai ce message-là j'ai eu mes périodes jusqu'à aujourd'hui et aujourd'hui je suis pleinement conscient de ce message-là ça c'est un point qui ne m'empêche pas de vivre je ne me pose pas de questions je ne me pose plus de questions là-dessus parce que mon quotidien est on va dire animé par ça d'accord je pense qu'à travers ces questionnements c'est la vie que tu mènes que tu remets en question je n'ai pas de jugement porté dessus non mais écoute je n'ai pas de jugement porté sur ta vie parce que ce que tu fais là depuis tout à l'heure Abdel c'est de porter un jugement sur ma façon de voir et de vivre pas du tout non mais si 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 écoute Abdel écoute écoute ce n'est pas la peine de me faire des trucs un peu à la salon parisien on va discuter mais je n'ai pas envie de te manquer de respect ou d'essayer de ça de citer des questionnements moi je te dis tout simplement que ce que tu es en train de faire c'est de remettre en question ma façon de vivre écoute moi écoute moi c'est important tu es en train de remettre en question en fait de critiquer ma façon de voir les choses de vivre tu as le droit mais j'ai le droit aussi de me demander est-ce que toi tu vis ta vie à toi pour des choses concrètes non je ne sais pas concrètes ça ne veut rien dire concret c'est quoi c'est gratter est-ce que ta vie tu la vis comme tu voudrais la vivre des choses concrètes qu'on m'a mis en face de moi je te pose cette simple question est-ce que la vie que tu mènes est celle que tu veux vivre oui ah bon et bien restons-en là tu es bien dans ta vie je suis bien dans la mienne donc moi je ne cherche pas à dire à faire que ta vie elle est comme si elle est comme ça je ne connais pas ta vie je ne sais pas comment tu la vis au quotidien je ne savais pas que ça te déroutes donc donc ce que tu es en train de te dire moi je m'en fous de comment tu vis mon Abdel si tu es bien dans ta vie tu es bien dans tes baskets tant mieux pour toi je suis content pour toi et je le dis avec vraiment mon coeur mais je te dis la vérité il ne vient pas me dire que parce que Mohamed parce qu'il lui a dit qu'il lui a dit ça ça c'est des questions ça rend dingue ça rend dingue tu es dans un certainement questionnement mais ce questionnement c'est le questionnement vis-à-vis de toi-même c'est ton mode de fonctionnement parce que ça ça s'appelle avoir un manque de confiance auprès des propos des gens des autres et puis vis-à-vis de toi-même c'est comment tu reçois ça et comme je te disais tout à l'heure tu as un problème avec l'autorité parce que manifestement le fait d'entendre des choses qui sortent un peu de ton commun du commun ça ne rentre pas dans ta tête il faut que ça soit tabassé moi je n'ai pas envie de faire ça avec toi je n'ai pas envie de te dire que tu es un imbécile un mécréant et tous ces trucs-là je n'ai pas envie d'être en hostilité avec toi Abdel mais il faut aussi il faut aussi il faut aussi que tu arrêtes que tu ouais voilà quoi parce que bon tu veux dire ça tu aurais dû me le dire dès le début c'est pas 23 Abdel je ne sais pas tu vois Abdel regarde tu vois ça va démontrer ce que je suis en train de te dire excuse-moi de te parler comme ça je te dis franchement je te le dis honnêtement Abdel j'ai vraiment pris le temps tu reprends là tous les podcasts on a discuté ensemble si tu fais la synthèse de tout ça j'ai pris le temps la patience pour te dire comment je pensais là je te dis d'une manière que je trouve un peu hostile tu vois un peu un peu dur honnêtement je te le dis franchement Abdel normalement je ne m'adresserais pas à quelqu'un comme ça en gros c'est comme si je le faisais passer pour quelqu'un qui est un peu idiot et ça je n'aime pas ça donc je sais que tu as un ressenti que tu as des questionnements qui t'étreignent et c'est tout à fait normal il faut avoir des questionnements parce que même moi dans ma religion dans la religion j'ai des doutes j'ai des doutes et ces doutes là je suis obligé de faire avec et de faire des doutes dans le sens où il y a toujours des moments je ne suis pas une machine je ne suis pas posé sur des rails même le train des rails à part moi on va apaiser le dialogue alors il serait temps il serait temps de te dire alors puisque j'ai des doutes c'est très bien moi aussi peut-être il serait temps d'arrêter de dire au nom au nom de Dieu sans lui demander son avis de faire des choses est-ce que c'est ça ça serait bien là non mais c'est parce que tu prends le mot excuse-moi Abdel je vais te je vais en voir c'est là enfin moi pour moi il est là le truc c'est que quand tu entends au nom de Dieu pour toi ça veut dire qu'on imagine qu'on le fait à la place de Dieu c'est pas ça c'est en son nom c'est à dire tu le mets en devant c'est comme on dit quand on va faire la guerre au nom de la France on fait pas la c'est pas la France qui fait c'est pas comment dire ça c'est pas pour la France c'est pas comment dirais-je c'est pas tu fais pas tu tues pas des gens tu tues pas des gens pour la France c'est au nom de la France la France c'est plus qu'un territoire c'est aussi des valeurs d'accord donc quand tu fais au nom de Dieu tu fais au nom des valeurs de Dieu en posant cette question au nom de la France on peut faire la guerre il est fort probable qu'on peut avoir la réponse et la réponse favorable que les français disent on vous donne l'autorisation de faire la guerre au nom de la France tandis que toi tandis que toi cette autorisation tu l'as pas et tu l'auras jamais mais tu le fais quand même c'est ça qui me dérange qu'est-ce que je fais quand même c'est à dire que si au nom de la France on fait une guerre il y aura un référendum sûrement oui d'accord ok il est fort probable qu'il y aura une réponse on peut avoir une réponse de la part des français donc on peut poser la question le président de la république peut dire puisqu'il nous représente il a le droit de dire le président de la république a le droit de dire au nom de la France je présente mes excuses oui 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 pour ce qu'on a fait à l'Algérie et aux juifs pourquoi ? parce que nous en tant que citoyens à travers notre vote on lui a donné l'autorisation de le faire mais cette autorisation toi tu ne l'as pas et tu le fais c'est ça ma question depuis le départ tu comprends ? donc est-ce que toi tu serais d'accord qu'une personne qui ne te connait pas dise au nom de Kader je vais agresser je ne suis pas dieu moi je ne suis pas dieu et puis je ne représente pas une population je ne suis pas à compte je peux le faire c'est facile à faire cet exercice je peux en ton nom là demain je sors dehors je rentre dans une pharmacie et je vais mettre une claque à la pharmacie et je vais dire c'est au nom de Kader ça veut dire qu'il m'a donné il faudrait que Kader il ait dit par exemple Abdel demain quand tu vas à la pharmacie tu mets une tarte à la pharmacienne et ça je ne le dirai pas par contre merci merci Kader bravo bravo tu vois tu as répondu à ma question tu as répondu à ma question mais tu ne le fais pas tu ne le fais pas mais c'est évident Abdel ma religion ne me demande pas de frapper les gens qu'est-ce que tu me racontes Abdel ? non Kader puisque dans la religion musulmane tous les 5 minutes ma mère mon père mes frères mes soeurs toi tu l'as dit toi même que tu peux dire au nom de Dieu puisque c'est fait c'est fait tous les 5 minutes dans le monde à l'heure où je te parle ça a dû être dit là à l'heure où je te parle chaque musulman quand il monte dans une voiture quoi que ce soit à l'heure où je te parle Kader ça a dit un milliard de fois les musulmans mais Abdel mais qu'est-ce qui t'arrive là ? il m'a la tête ils disent mais Abdel qu'est-ce que tu racontes mais bien sûr quand je monte quelque part je dis bismillah quand je rentre chez moi je dis bismillah assalamualaikum quand je vais manger je dis bismillah et bien alors quoi ? tu vois Kader je t'appréciais je t'appréciais dès le départ mais quand tu commences à noyer le poisson là ça ne va plus je me dis les poissons alors justement un petit message de Laurie la 44 il est à Tokyo au Japon et vous écoute semble-t-il en live et il dit re salue Maurice il est inutile de poser des questions rationnelles aux croyants pour essayer de les coincer car leur croyance repose sur des textes et des histoires impossibles à vérifier leurs réponses seront toujours évasives et cousues de fil blanc il y a énormément de similarités à parler avec un addict aux drogues et un croyant ils ont les mêmes systèmes de réponses Karl Marx ne disait-il pas la religion est l'opium du peuple cheers Laurie ah c'est bien envoyé ça ça vient d'un mec qui aime bien boire et qui aime bien se rendre minable à l'alcool et puis dans un pays capitaliste il parle de Marx c'est très crédible mais Kader c'est pas une question la question elle est simple Kader tu serais fâché moi je serais fâché si quelqu'un rentre dans une pharmacie non mais écoute écoute dans le monde écoute tu vas de passage comme tous ceux il n'y a pas un qui va pas goûter à la mort entre tous les trois qu'on est ici on va tous y passer alors pas moi moi je mourrai jamais tu vas y passer tes paroles resteront mais toi tu ne seras plus là voilà ils seront peut-être sur Google ou Amazon ben non moi je suis une intelligence artificielle je ne mourrai jamais quand il n'y aura plus d'électricité hé Kader tu m'as déjà vu ah viens viens bonne réponse tu ne seras plus là quand il n'y aura plus d'électricité ouais mais bon je serai je me rechargerai avec le soleil ouais c'est ça non ce que je veux dire attends attends Abdel je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je t'écoute la vie que tu mènes aujourd'hui que nous menons actuellement celle du 21ème siècle ça sera certainement autre chose dans le siècle à venir tes propos là les propos que tu tiens là ils seront peut-être risibles comme celui de Laurie parce que la force enfin en tout cas pour moi la force du message c'est qu'il a traversé les siècles donc il est intemporel toi tes propos ils seront figés les miens là actuellement quand je te parle de la religion c'est des propos que quelqu'un il y a 200 ans 300 ans 400 ans 500 ans aurait pu tenir et a tenu mais toi tes propos là ils vont vite disparaître d'ailleurs l'intelligence artificielle dont parlait Maurice va les faire disparaître donc toi dans 200 ans ce que tu dis là ça n'aura aucun impact et ça ça va bien dire quelque chose ça c'est un miracle je parle et je parle avec en toute amitié avec toi c'est avec Adair que je parle je veux pas que mes paroles restent tu sais ça veut dire il faudrait que tes paroles soient universelles si tu parles de quelque chose qui est valable seulement le temps que tu as vu à toi bon ça se résume qu'à toi et ceux qui étaient congénères de cette époque là mais le message le message divin écoute écoute le message divin pourquoi je t'ai parlé de tes parents tu m'as dit mes grands-parents mes arrière-grands-parents etc donc il y a une trace de loin dans le temps loin dans le temps il n'y a que toi aujourd'hui qui est rentré dans une forme actuelle du matérialisme même le matérialisme des pensées d'ailleurs la preuve en est c'est TikTok et toutes ces et toutes ces nouvelles influenceurs comme dirait Maurice c'est les gens qui promeuvent le matériel en fait qui ont rien de vraiment un spectaculaire à lancer en Turquie en Turquie c'est pas le tremblement de terre en Turquie c'est pas le tremblement de terre qui a tué les gens c'est les constructions que les êtres humains ont fait au-dessus de leur tête qui ne sont pas assez costauds quand un phénomène naturel vient sur notre planète si tu enlèves si ce tremblement si tu te trouves dans le désert ou dans une île déserte et il y a un tremblement de terre tu ne risques rien c'est ce que les hommes ont construit autour d'eux qui les a c'est pas vrai ce que tu dis Abdel attends deux minutes non non c'est pas vrai ce que tu dis Abdel attends attends arrête là-dessus je ne suis pas terminé il a raison il a raison l'auditeur tu ne laisses pas parler quand je t'ai laissé parler voilà donc les typhons c'est quoi qui tuent les gens quand il y a une tempête c'est tous les objets qui volent qui deviennent des projectiles mais si tu es dans une île déserte et il y a un petit fond où il n'y a pas d'arbre même pas tu t'accroches derrière un arbre tu ne risques peut-être pas grand chose c'est ce que les hommes ont construit qui font qu'ils sont vulnérables avec la nature quand elles se déchirent ça c'est discutable c'est discutable si tu veux d'accord 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 c'est discutable si tu prends une vague de 15 mètres d'eau sur la gueule tu ne vas pas ressentir vivant ma mère elle est partie tu vois ma mère c'est une hajja tu as vu une hajja ma mère elle est partie pour te dire je suis vraiment attendez là il faut nous expliquer par contre qu'est-ce que ça veut dire parce que moi je ne sais pas ce que c'est alors Maurice il faut savoir qu'il n'est pas musulman il est musulman mais quand il va à la Mecque il a un titre spécial ça s'appelle une hajja on va l'embrasser sur le front ça veut dire non ça veut dire concrètement ça veut dire qu'elle a fait le pèlerinage à la Mecque donc elle est une pèlerin ah d'accord ok d'accord donc voilà un peu comme un prêtre si tu veux donc ma mère elle a été là-bas et ma mère elle a un certain âge quand elle a été là-bas je vais te dire à qui tu es à faire je vais te dire à qui tu es à faire et que tu es vraiment mal loti devant ces gens-là et qu'eux qui sont hyper intelligents quand elle a été là-bas on lui a dit madame c'est 7000 euros pour tourner autour de la Mecque ok elle les a payés les 7000 euros après on lui a dit tu vois il y a la statue qui représente le diable là-bas les gens ils doivent ramasser des pierres et les jeter sur le diable non les stèles c'est pas des statues c'est des stèles voilà qui représentent le diable ils prennent des pierres et ils la jettent ils jettent sur le diable tu sais non c'est pas une représentation du diable oui peu importe en tout cas non c'est pas peu importe c'est pas pareil c'est un acte de lapidation pour symboliser la lapidation de Satan c'est pas pareil d'accord d'accord c'est vrai d'accord c'est pas ça où je veux en venir c'est que cette stèle on doit lui jeter des pierres d'accord et bien qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs intelligents qui t'ont écrit ces livres tu sais ce qu'ils ont fait à ma mère ils lui ont dit madame si vous voulez trois pierres c'est tant de dinars si vous voulez dix pierres c'est tant de dinars ils lui ont pas dit mais madame vous avez 80 ans on va vous aider à ramasser des pierres ils lui ont vendu cadère ils lui ont vendu les pierres à ma mère ils ont fait de l'oseille ils ont fait de l'oseille pour les croyances de ma mère c'est du business pour certaines personnes et comme le pape il vit pas dans une bicocke le pape le pape il vit dans un palais il roule dans des mercedes les mecs qui te vendent ça cadère ils sont multi 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 milliardaires et ça déjà là tu dis des choses qui sont pas vraies tu sais tu as dit moi j'ai travaillé avec des saoudiens pas toi tu sais ce qu'il m'a dit des choses qui sont absolument fausses cadère mon saoudien lui-même me l'a dit tu sais ce qu'il m'a dit le saoudien quand je lui ai dit mais je lui ai dit quand il n'y aura plus de pétrole qu'est-ce que vous allez faire tu sais ce qu'il m'a dit cadère on va conspire un deuxième mec et c'est un mec qui sortait du resto avec une pute à côté lui c'est ça c'est un mec milliardaire qui fait partie de la famille royale il m'a dit cadère je lui ai dit qu'est-ce que vous allez faire arrête je te le jure je te le jure il m'a dit il va construire un deuxième mec franchement c'est irrespectueux j'aime pas ça je te l'accorde je te l'accorde mais je te l'accorde tu vois quand je t'écoute parler comme ça je suis désolé Abdel on dirait une commère ils répètent des choses tu fais un peu commère ça veut pas dire que t'es un mauvais musulman ça veut dire on dirait que tu fais des commérages Abdel t'es pas dans des trucs factuels tu racontes des trucs qu'on t'a raconté qu'on a raconté qu'on a raconté moi j'y suis allé Abdel Abdel j'y suis allé ils sont pas milliardaires ils sont pas milliardaires la famille royale combien ça coûte si tu veux aller là-bas écoute non mais réponds réponds alors c'est vrai ce qu'il dit quand même moi je savais pas le pèlerinage à la Mecque c'est la deuxième source de revenu après le pétrole pour le royaume d'Arabie Saoudite le tourisme religieux est la deuxième source de revenu derrière le pétrole en Arabie Saoudite on estime à près de 9 millions le nombre de pèlerins qui se rendent chaque année à la Mecque et à Médine pour le Hadj ou la Omra le petit pèlerinage une source de revenu substantiel pour le royaume Wahabit estimé cette année à plus de 40 milliards de dollars oh purée j'insulte personne je vois pas toi non mais c'est présenté c'est présenté je savais pas ça j'avais jamais pensé à ça c'est présenté sous un axe monétaire financier mais bien sûr que ça génère des flux financiers faut prendre un avion faut avoir à noter faut se nourrir attends attends faut se nourrir faut pas non plus tu t'imagines t'accueilles combien tu viens de dire 9 millions de personnes non mais ça veut pas dire que toi t'es un mauvais musulman Kader ça veut pas dire que toi t'es un mauvais musulman mais je veux juste te dire je veux juste te dire qu'au début de la chaîne ceux qui t'ont dit de faire ça et que eux le font pour le business eux le font pour l'argent et les pauvres personnes qui n'ont pas un sou les pauvres personnes qui n'ont pas un sou Kader c'est eux les vrais religieux qui vont faire des choses qui vont croire et il y en a énormément moi j'y suis allé il y en a énormément pour faire une amoura le petit pèlerinage dont parlait Maurice à l'instant il y a énormément parce que tu n'es jamais allé là-bas Abdel il y a énormément de personnes de pèlerins qui viennent qui viennent envoyer gracieusement par différents pays évidemment si tu te résumes qu'à l'argent alors à ce moment là 40 milliards 40 milliards ça fait du pognon c'est énorme c'est énorme c'est gigantesque c'est combien de temps le pèlerinage de la Mecque ça dure combien ? un mois en un mois t'imagines 40 milliards oh putain les mecs ils savent faire du pognon c'est pas en un mois ah bon d'accord c'est pas en un mois c'est pas en un mois parce que tu peux aller à la Mecque toute l'année en réalité mais le mois de la Hige le grand pèlerinage c'est une période donnée c'est un mois bien donné c'est un mois particulier où tu fais le pèlerinage le grand pèlerinage le reste c'est le petit pèlerinage dont tu as parlé avant selon une étude de la chambre de commerce de la Mecque les pèlerins dépensent en moyenne 17 381 rials soit 4633 dollars essentiellement dans le logement la nourriture et les souvenirs c'est ça c'est à peu près ça il y en a qui vont là-bas parce que bon il y a un autre truc dont on parle pas c'est qu'il y a aussi des produits qui sont fortement détaxés là-bas que tu peux acheter beaucoup moins cher en Arabie Saoudite par exemple l'or des choses qui sont beaucoup plus abordables pour certains et évidemment il y en a qui profitent qui profitent de ce moment-là pour aller acheter ces choses-là et il y en a d'autres qui font leur pèlerinage et qui vont moi ça m'avait coûté à l'époque l'équivalent de 4000 euros pour faire le voyage ah t'es allé à la Mecque toi aussi ? ah j'y suis allé ah ouais ah là qui adhère ah bah oui je suis allé faire le petit le petit le petit pèlerinage et bon et là t'as craqué combien ? 4000 boules ? 4500 euros 4500 euros ah ouais entre le voyage le séjour parce que j'ai fait la Mecque et Medin donc deux hôtels donc c'est un circuit organisé depuis la France avec l'hôtel et tout ça il y a une logistique impressionnante non c'est quand même un sacré truc il ne faut pas non si ça t'a fait plaisir et si tu te sens bien tant mieux c'est le plus important la seule chose que je te dis essaye d'être un peu plus rationnel pour pouvoir bien maîtriser ta religion mais c'est ça que je te dis je ne reproche pas ta religion mais rationnel par rapport à quoi ? quand tu poses ta rationalité ta raison il faut savoir sur quoi tu la fais reposer voilà ça veut dire ça veut dire tu peux être religieux mais avoir tes limites au moment où tu commences à dire ou si tu t'arrêtes à Mohamed ça va mais au moment où tu commences à dire au nom de Dieu je fais telle chose et Dieu a dit de faire ça Dieu a dit de faire ça là je dis que tu débordes c'est tout ce que je te dis là je te dis moi je prends un exemple je prends un exemple qui va parler à tout le monde comme ça c'est clair quand je mange quand je vais m'apprêter à manger quand je vais préparer à manger quand je prends des aliments quand je vais me laver les mains je dis au nom de Dieu pourquoi je dis ça ? c'est pas je fais au nom comme tu le sous-entends c'est Dieu non c'est parce que l'élément l'eau les aliments pour moi ce sont des choses que Dieu nous a accordées et donc quand je le prends je lui donne écoute je lui donne une importance une importance tu vois donc ça veut dire que quelque part je remercie Dieu pour ça quand je vais manger c'est pareil quand je vais dire bismillah c'est pas pour dire au nom de Dieu je mange c'est une forme de grâce une grâce que je rends à Dieu pour commencer mon repas c'est pas ouais mais d'accord mais moi ma question est il t'a rien demandé mais il m'a rien demandé mais moi je sais pas parce qu'il m'a demandé de le faire que je le fais c'est parce que lui lui il m'a offert ça et moi je lui prends grâce tu sais ce que ça veut dire rendre grâce et qui t'a dit qu'il t'a offert ça mais parce que c'est lui un rzak qui c'est qui là un rzak un rzak ça veut dire c'est lui qui attribue c'est lui qui donne mais qui moi je te parle calmement est-ce que tu as quelque chose de concret qui pourrait me faire convaincre que Dieu t'a dit de faire ça et que tu as le droit de dire en son nom tu as le droit de faire des choses si tu m'amènes quelque chose quand tu vas chez le boulanger que tu prends une baguette tu lui donnes ta monnaie tu lui payes 1 euro 10 1 euro 20 1 euro 30 ta baguette ton pain en fait et tu lui dis bien merci au revoir tu lui dis merci et je sais qui a fait ma monnaie non mais attends écoute on s'en fout tu l'as vu bien sûr heureusement que tu vas la boulanger je ne peux pas t'en foutre bon écoute ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que tu rends grâce à ta manière en lui disant merci à la personne et quel rapport pourquoi je ne le ferais pas pour Dieu parce que tu ne sais pas parce que tu ne sais pas tu ne sais pas si c'est lui qui a mis cette eau cette terre si je sais c'est toi qui ne sais pas ah d'accord moi la monnaie quand tu parles de rationalité quand je te dis sur quoi on se pose c'est que toi tu estimes que ce qui pousse à côté de toi est le fruit du hasard non c'est pas le hasard que j'ai ma baguette c'est parce que moi le boulanger parce que tu vas remercier le boulanger qui a pétri le pain à 3h du matin tu rentres dans l'arrière boutique pour lui dire merci pour le pain que vous avez fait ce matin ne joue pas avec moi tout le temps quand je dis un truc si tu vas rationaliser on va rationaliser ce qu'on va oui je rationalise comme tu dis parce que tu voulais pas aller jusqu'au bout car c'est une tactique que tu as que je connais très bien écoute évidemment je suis quelqu'un de vicieux non mais Kader je veux te répondre je sais qui a fait ma monnaie comment on a fait cette monnaie et je sais qui a fait mon pain et comment il a fait mon pain tu comprends ça même mon fils de 7 ans il comprend ce que je lui ai bien ce que je t'explique là tandis que toi ton pain c'est une farine c'est de l'eau c'est du sel c'est de levure tout ça d'où ça vient et je sais le meunier on peut me trouver le meunier qui l'a fait on peut me trouver et le blé et le seigle et l'orge tout ça tu sais d'où ça vient ben oui ben oui ben oui bien sûr tu peux monter c'est facile tu prends et ben moi quand les gens rendent grâce à la nature ce qu'ils considèrent la nature pour ceux qui parlent de nature comme un dieu en fait finalement moi je rends grâce à dieu voilà et ben moi je rends grâce à dieu quand certains appellent la nature moi j'appelle dieu la création de dieu voilà tu vois et donc moi quand je dis quand je remercie quand je remercie à un moment donné d'avoir un arbre à côté de moi parce qu'il fait chaud puis que j'ai trouvé de l'ombre je dis alhamdulillah alhamdulillah je dis louange à dieu voilà parce que tu vois j'ai trouvé un arbre qui m'a abrité du soleil et je suis content et tu vois et ben moi ça peut me faire passer pour un fou pour des gens comme Laurie au Japon qui aime bien faire le samouraï mais qui vient pas prendre le micro pour parler ou débattre tout ça avec moi parce que j'aimerais bien savoir c'est quoi sa vie à lui par exemple un petit aparté une petite parenthèse mais moi j'ai pas peur j'ai pas peur et j'ai pas peur et j'ai pas peur et j'ai pas honte et j'ai pas du tout honte de ce que je vis laisse moi terminer laisse moi terminer de ce que je vis parce que moi je le vis bien et tant que je suis bien dans ma tête et ben je suis bien je t'assure non mais je te dis écoute moi écoute moi moi je te dis je suis bien tu vois je suis bien avec toutes ces effets là d'entendre tout ça tu sais pas tu sais pas tu sais pas tu sais pas ce que tu ressens tu sais pas ce que tu ressens tu viens l'autre jour à l'antenne et disons Céline c'est super tu dis Céline c'est super face à un machin c'est un truc un truc qui machin elle prend la défense moi tu sais quoi moi j'aime bien parler pour moi voilà j'aime bien parler pour moi je vis mon truc je suis heureux et je te dis franchement je suis un mec heureux même si des moments il y a des moments où ça coince je suis bien qui a dit le contraire est-ce que j'ai dit que t'étais pas heureux non parce que ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire c'est que tu vois je vais te dire ce que je ressens quand il y a de l'hostilité comme ça et je le dis parce que c'est important d'entendre par exemple un musulman parce que souvent on entend des gens parler des musulmans on parle d'islam on parle pas beaucoup on entend pas beaucoup des musulmans écoute-moi écoute-moi c'est important ce que je dis parce que c'est de moi dont il s'agit dans cette histoire là aussi ma croyance en tout cas ma foi ce que je pense il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi je les écoute et c'est pas pour autant que certains sont impolis ou respectueux ils sont pas d'accord moi je préfère manger du cochon moi je suis pas je crois pas en dieu mais pour autant ils ont pas ce climat tout le temps d'hostilité à l'égard de nos gens qui connaissent même pas les trucs parce qu'il y en a ils connaissent pas et ils ont pas envie de dire je ne connais pas la plupart des gens parlent des musulmans de leur mode de vie sans même connaître leur façon d'être moi je suis quelqu'un je me sens bien en France je me sens bien avec des gens qu'ils soient croyants ou pas croyants et puis c'est bien comme ça tu vois moi j'ai pas besoin de ton avis moi je comprends tes questionnements et je t'ai donné quelques réponses quelques réponses ou quelles peut-être tu m'aies dit je pense que t'as des t'as des t'as peut-être un rapport avec ça qui est peut-être compliqué je peux l'entendre je connais pas ta vie ton parcours pas de problème je te dis juste que tu n'as pas qu'adhère je te dis juste qu'en tant tu as raison de tout ce que tu as dit je te dis juste que tu n'as pas encore je te le répéterai mille fois même s'il le faut tu n'as pas le droit et tu as tort crois-moi et vous êtes des milliards à avoir tort vas-y j'ai le droit de quoi j'ai pas le droit de quoi tu n'as pas le droit de faire des choses au nom de quelqu'un tel qu'il soit sans avoir son avis c'est tout ce que je te dis bon très bien c'était formidable vous avez été bon c'était bon on a entendu des choses on a réfléchi c'était bien on va se casser maintenant on va écouter on relance pas on va écouter mais vous reviendrez demain si vous voulez on va écouter la conclusion d'Abdel à Paris bah déjà Maurice je te remercie franchement je me poserai la question qu'est-ce qui a fait que tu nous as laissé toute une émission à débattre sans intervenir mais ça n'existe nulle part nulle part j'ai jamais vu ça on m'aurait dit sors du plateau on aurait dit à Kader mais sors du plateau je remercie Kader d'avoir discuté avec moi je ne t'agresse pas Kader je ne t'agresse pas j'essaie de comprendre je vais expliquer un peu les limites et merci Maurice et merci Kader et je respecte ta religion d'être en toi alors Kader les bonnes news à toi merci d'être venu et la conclusion de Kader à trois ouais merci Maurice effectivement merci c'est une émission assez intense c'est bien moi j'ai bien aimé et puis bon après tout c'est un peu c'est bien moi j'aime bien quand c'est quand ça se passe enfin une émission comme ça je dis je le dis comme ça c'est des c'est des dons c'est des dons c'est un don c'est quelque chose c'est magnifique parce que c'est un espace quand même où on peut dire certaines choses on peut entendre certaines choses différentes du quotidien et c'est pour ça aussi que je viens ici et je ne me lasserai pas de te le dire et je te remercie grandement pour cet espace de discussion que tu as mis en place et puis merci à ton équipe qui t'accompagne aujourd'hui on va pouvoir quitter plus tôt et puis je remercie je salue tous les auditeurs auditrices qui étaient à l'antenne et je vous souhaite une bonne nuit voilà quand même dépassé alors qu'en roll et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore ce programme voilà on entend des gens dire des choses qu'on entend un peu moins ailleurs je salue toutes celles et ceux qui étaient de l'autre côté ceux qui sont sur le chat qui avaient la patate la pêche on a bien rigolé en plus aussi sur le chat de Maurice Radiolivre et je te laisse avec une musiquette comme d'hab pour que tu puisses te sentir bien merci demain soir 21h pile je serai là et toi ? mince tu voulais appeler t'as pas osé ? ah pour ce soir c'est rapé mais pour demain c'est encore jouable tu seras attendu dès 21h alors pense à ce que tu vas dire bosse ton sujet prépare toi pour être en pleine forme un dodo et hop rendez-vous demain jeudi alors t'en veux encore ? retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radiolivre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens c'est ton meilleur ami c'est ton meilleur ami